Voilà, je n'ai pas de musique d'attente. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus et d'être présents ce soir pour une soirée exceptionnelle avec Elisabeth Decalini sur les mystères des ovnis de Colares. On va en parler, vous êtes nombreux. Et puis j'espère que, faites jouer vos réseaux déjà pour être un maximum sur des sujets qui sont publics aujourd'hui. On va avant tout parler de l'actualité. Alors vous avez effectivement ici, on va le voir, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, donc comme ça, on va en parler. Vous avez en fait des studios.fr sur lesquels vous pouvez trouver tous les masterclasses et notamment l'affaire Elisabeth Berger. Ce n'est pas Elisabeth Decalini, c'est vraiment Elisabeth Berger avec Replay. C'est une soirée privée qu'on a mise à 7 euros. C'est une façon de soutenir la part pour le coup, pas la chaîne, mais Elisabeth Decalini, on va en parler. Une grande, grande nouvelle, vraiment un bel événement. Elisabeth Decalini a créé sa chaîne YouTube. Ça y est, c'est fait. Alors je vais vous montrer comment on peut s'abonner et ce qu'il faut faire. Je vous invite vraiment en masse à vous abonner. Vous voyez, il y a déjà 5000 abonnés, à peine elle est ouverte. Mais je compte sur vous pour que cette chaîne rencontre le succès qu'elle mérite avec tous les sujets intéressants, avec les recherches originales et le contenu exclusif que donne Elisabeth Decalini. Je compte sur vous. Alors vous cliquez ici sur s'abonner, mais ce n'est pas fini. Vous cliquez sur la petite cloche, vous avez une proposition, vous faites toutes. Ne me demandez pas, sur smartphone, sur tablette, il doit y avoir un équivalent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'Elisabeth Decalini sortira une nouvelle vidéo, eh bien je serai notifié pour venir voir. Alors après, si vous n'êtes pas notifié, c'est des bugs de YouTube et ça arrive même lorsqu'on est abonné. Il y en a trop qui s'en plaignent vis-à-vis de des studios. Donc vous faites bien ça, c'est bien vraiment la clochette. Si vous ne faites aucune, vous êtes abonné, mais vous n'êtes pas notifié. C'est curieux que YouTube ait mis cette double vérification. Mais ce n'est pas plus mal, au moins si vous le faites bien comme il faut, normalement ça devrait fonctionner. Donc c'est un événement de taille. Elisabeth a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné dans beaucoup de chaînes, beaucoup de contenu exclusif et surtout gratuit. Et croyez-moi, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de recherche. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau, il y a aujourd'hui de plus en plus l'accès à des fichiers qui sont déclassifiés ou qui sont classifiés, voilà, secrets ou semi-secrets, où il faut donner quelques données. Elisabeth paye ces abonnements-là pour avoir accès aujourd'hui. C'est récent, mais ça arrive de plus en plus et lui arrive aujourd'hui de devoir d'être de sa poche. Si on veut, si vous voulez dire, pour résumer cela, pour en venir à faire des sujets qu'elle vous propose. Alors, nous avons décidé avec des studios que les prochains masterclass avec Elisabeth de Caligny, notamment celui qui aura lieu à l'affaire Elisabeth Berger le 21 novembre, sera intégralement reversé à Elisabeth de Caligny. Et puis, on vous annonce aussi une grande nouvelle aussi. Le 15 décembre, on va proposer une espèce de FAQ. FAQ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est Frequency Ask Question. Alors, en fait, ça veut dire les questions les plus fréquemment posées. Alors, on va déjà recevoir Elisabeth pour commencer, pour lui dire bonsoir. Bonsoir, Elisabeth ! Bonsoir, bonsoir Didier ! Merci pour tes gentillesses de tout cœur, ça me touche beaucoup, vraiment. Et c'est vrai que finalement, c'est vrai que ça me coûte de l'argent. Maintenant, il y a des tas de trucs où vous pouvez être abonné. Au Brésil, d'ailleurs, j'achète beaucoup de livres, parce qu'il y a des trucs qu'on ne trouve pas. Et je fais des recherches très fouillées. Et ce n'est pas toujours simple. Et puis, merci aussi pour ma chaîne. Alors, c'est une chaînette, il ne faut pas rêver. Je ne serai jamais Didier Santiago, Nurella, Sylvain Villot. Ah, mais qui c'est ? Tu sais, Apple rencontrerait un succès. Non, non, sérieux, tu ne sais pas encore comment le public va répondre. On verra bien. En fait, je ne ferai pas les mêmes choses que vous. J'essaierai de faire venir des gens. J'aimerais des petits échanges avec les gens. Par exemple, un jour, je t'interviendrai certainement. Ah ben oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je vais demander à Nurea, je vais demander à Sylvain, je vais demander aux gens qui m'ont fait travailler, de venir exprimer leurs sentiments, pourquoi ils ont fait ça. Et puis, d'autres intervenants que j'apprécie, s'ils veulent bien venir, bien évidemment. Et puis, je ferai mes petits trucs. Pourquoi j'ai créé ça ? Parce qu'il y a des sujets qui me sont vraiment persos, mais qui n'intéressent pas les chaînes. Par exemple, quand je vais me promener dans une petite église, et ça sera le premier sujet qui sera mis en ligne. Elle est assez mystérieuse, cette église. La chaîne est lancée le 17 novembre à 17 heures. Oui, oui, oui. Et en plus, c'est le jour de ma fête. Donc, j'espère que c'est ma fête, mais dans le bon sens. Et donc, ces petits sujets-là, par exemple, quand je vais parler de l'épée de Jeanne d'Arc, je la ferai dans un site particulier, à savoir l'église de mon vidage, puisque c'est là qu'elle a reçu l'épée. Il y a un mystère sur cette épée, sur son apparition et sa disparition. Et on en sait un peu plus avec différentes sources. Donc, ça ne sera pas un grand sujet, mais vous apprendrez un tas de choses. Et puis, sur le reste, vous aurez évidemment les classiques, c'est-à-dire les grands sujets que je fais ailleurs, mais des nouveaux, bien évidemment. Vous aurez des histoires courtes. J'ai envie de vous entraîner sur des petits sujets qui durent entre un quart d'heure et 20 minutes, mais qui sont absolument passionnants, où il y a des mystères, des trucs qui m'ont… Enfin, tout ce qui me plaît, je veux en parler. Voilà. Ah, c'est bien. Je serai chez moi. Et bien, j'espère que vous apprécierez. Mais j'ai des tas d'idées. J'ai trouvé des trucs, des petites pépites quand même. Voilà. En tout cas, merci à toi, Didier. Mais de rien. Merci à Tachère et Tendre. Vous êtes vraiment sympas tous les deux. Et je vais faire de mon mieux, parce que je vais continuer. Je suis tout le monde, bien évidemment, parce que j'ai des tas de choses à faire. Par exemple, je me dis que pour vous, en janvier ou février, je vous parlerai bien. Du retour du mal. Ah. Dans Masterclass, je vous parlerai bien de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se faire gaffer. Vous voyez ? OK. Parce qu'il y a divers moyens où on se fait attraper en ce moment. On ne se rend pas compte et on ne va pas bien. Et on est complètement endormis, fracassés par des tas de trucs. Donc, je vous parlerai de tout ça. Et vous allez voir comment on en arrive à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et ça a commencé bien en amont il y a bien longtemps, mais ça a bien boosté depuis 3-4 ans. Voilà. Ah, d'accord. Une belle accélération. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi on est sur un pic et tout ça. Donc, il y a des tas de choses dont je veux vous parler. Il y a encore des tas de sujets, bien évidemment, qu'ils soient ufologiques ou autres. Que le reste dont on va parler aujourd'hui, c'est un gros sujet qui m'a pris un temps de sou. Parce que, comme vous savez, moi, je recoupe mes sources. Je vais chercher partout. J'avais des mauvaises traductions en portugais. Je suis partie dans les dossiers déclassifiés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je ne sortirai jamais. Puis, ça va peut-être embêter tout le monde. Donc, j'ai pris quelques trucs, mais pas tout. Mais j'ai fait un boulot de titan. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Ah non, mais on n'en doute pas. En tout cas, merci. Je recommence également à faire des confs publics. Donc, pour ceux qui sont en Touraine et que ça intéresse, je vais parler de l'affaire des Bibanam Michelin à La Réunion. Ce qui s'est passé il y a quelques décennies. Des Bonhommes Michelin, il n'y en a pas qu'à La Réunion, il y en a ailleurs. Et je ferai cette conférence à côté de Tours, au Parc Sème-Élève, via une association qui se crée. Et je vais recommencer ma petite conférence publique parce que c'est agréable d'avoir un petit contact sympa avec les gens qui m'écoutent d'habitude et qui ont envie de me voir. Donc, ça sera un dîner conférence. Bon, c'est pas hors de prix. Je crois que ça coûte 25 euros en tout. Voilà. Bon, super. Bref, c'est la conférence. Et comme ça, vous pourrez me parler et on pourra passer un petit moment ensemble, tranquille. Donc, ça, c'est vendredi 18 décembre et sur une petite association qui, je crois que ça s'appelle Les Chemins du Mystère. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire parce qu'il y a un nombre de places limitées. Il en reste encore quelques-unes. Donc, ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, je remets tout dans les tuyaux. Puis, il y aura d'autres surprises pour les prochaines parce que je n'ai pas fini de remettre dans les tuyaux. Voilà. Moi, parfois, la vie est belle. J'espère que vous allez bien aussi. Elle n'est pas belle. Par contre, j'ai du boulot. Tant mieux. Tant mieux. Tant qu'on est actifs, c'est que tout va bien. Alors, voilà. Donc, je vous le rappelle, la chaîne, je vous invite à vous y abonner dès à présent. Et puis, pour le 21 novembre, une soirée privée avec Repley. J'insiste là-dessus. Donc, même si vous ne pouvez pas être le soir même, vous pourrez la voir. Le Repley va être… On va essayer de le mettre longtemps pour quelques mois quand même. Le 21 novembre à 20h. Et puis, le 15. Alors, je vous explique quand même ce que c'est que l'affaire Elisabeth Berger. C'est que c'est dans l'opération Prato de Colores également, même si ce n'est pas au même endroit. Ce n'est pas dans le même état. Elisabeth Berger, c'est un mystère. On pense que c'est une extraterrestre nordique. Il y a tout un mystère sur l'apparition de cette femme sous une fausse identité, ce que les services secrets découvriront plus tard. Ce qu'elle faisait sur cette île, les ovnis qui étaient tout autour et sa disparition mystérieuse. Et je vous parlerai peut-être, en plus de ce qu'elle dit, elle, d'autres infiltrations d'extraterrestres dans nos sociétés humaines. Et vous verrez que c'est intéressant. Mais elle, c'est probablement une nordique, cette fille-là. Voilà. Et c'est pour ça que les militaires s'y sont intéressés, parce qu'elle était liée. À chaque fois qu'elle était sur l'île, d'abord, il y avait des choses tout à fait particulières qui s'y passaient, mais il y avait surtout des ovnis de partout. Donc, il n'y a pas de hasard. Puis son arrivée mystérieuse et sa sortie, tout aussi mystérieure, parce qu'elle va disparaître du jour au lendemain, c'est quand même très curieux et on va apprendre surtout qu'elle n'existe pas. Enfin, vous verrez, qu'elle existe, mais pas sous la bonne identité. Et je vous expliquerai tout ça. C'est un grand mystère et vous verrez que c'est absolument passionnant et totalement méconnu en France. Voilà. Merci. Merci pour cette précision. Et puis, en plus de ce 21 novembre, il y aura le 15 décembre, la FAQ dont j'ai commencé à vous parler. En fait, c'est toutes les questions qu'on me pose régulièrement, en fait, ou qu'on pose aux personnes, à mes invités, lorsqu'ils viennent, et dans lesquelles il y a une timidité. Là, ça sera aussi une soirée privée qui sera vraiment, l'entrée sera, je crois, à 5 euros. Là aussi, totalement reversée d'intégralité à Elisabeth de Calidi pour la remercier de toutes ces soirées gratuites qu'elle fait pour vous. Et il s'agira de répondre, par exemple, beaucoup de gens se posent la question est-ce qu'Hitler est en enfer ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il est léché par les flammes de l'enfer ? Est-ce qu'il est de mauvais endroits ? Est-ce que l'enfer existe ? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire les guerres ? Pourquoi la mort du nourrisson ? Pourquoi les enfants meurent de maladies graves ? Par exemple, de leucémie ou autre à 2-3 ans ? Ça arrive, tous ces drames-là, on va essayer, pas que les drames, mais aussi des interrogations qui sont, on va dire, essentielles, des problèmes, des questions existentielles qui sont de l'ordre de l'injustice, de l'incompréhension et auxquelles personne n'apporte vraiment de réponses vraiment satisfaisantes pour le mental de tout un chacun. Donc le 15 décembre sera un espèce, je dirais, de peau pourri de toutes ces questions que l'on se pose tous et dans lesquelles il y a autant de timidité. Elisabeth de Caligny, il répondra avec franchise, avec toutes ses connaissances. C'est pour ça que je voulais d'ailleurs envoyer la liste, je vais d'ailleurs lui renvoyer à nouveau parce qu'elle ne cesse de grossir, elle va faire des recherches et répondre selon ses recherches, selon son ressenti et selon son expérience qu'elle a pu lire, bouquiner, rechercher et discuter avec beaucoup de personnes parce qu'elle connaît beaucoup de monde aussi. Voilà, c'est cela que... Vous allez voir qu'à toutes ces questions, il y a un axe et que tout se recoue. Voilà, mais je vous expliquerai pourquoi et je répondrai à vos questions, enfin ces questions qui sont restées sans réponse avec mon point de vue mais en vous expliquant mon point de vue et pourquoi je vous dis ça. D'accord. Voilà. C'est très bien. Elisabeth, je te laisse démarrer la soirée quand tu veux pour justement les mystères de Colores. Allez, merci, bonne soirée à tous. Les mystères de Colores, ce n'est pas rien, vous allez voir. Ça se passe en 1977. L'île de Colores se trouve sur l'embouchoir de l'Amazone à 80 kilomètres au nord-ouest de Belém. C'est une ville, c'est une petite île où il y a 100 000 habitants à peu près. Ce sont surtout des pêcheurs, des pauvres gens, vous voyez, qui vivent de pas grand-chose, de leur pêche essentiellement, de leur petite agriculture et puis, et puis, il va se passer dans le nord-est du Brésil en 1977, mais un petit peu avant dans d'autres États, une invasion d'ovnis et d'extraterrestres particulièrement agressives. Et donc, ça va poser des problèmes à la population. Alors, ça a commencé dans l'État du Céara, qui est également un État du nord-est du Brésil et puis, ensuite, c'est passé au Maranao, qui est l'État voisin de l'État du Parra où se trouve Colares. Et ça va débuter vraiment avec une certaine efficacité et fréquence en 1975, dans l'État du Céara. Et ce sont des petites lavandières, des femmes qui vont laver le linge dans les ruisseaux et les petites rivières qui vont en faire les frais près de la petite ville de Cajus. Et elles sont un jour en train de laver du linge, elles sont heureuses et puis, d'un seul coup, paf, il y en a une qui va être frappée par un rayon lumineux. On lève la tête et on voit que ça provient d'un engin volant. Elle en réchappera, comme d'ailleurs les autres victimes parce qu'elle ne sera pas la seule touchée, mais c'est là que ça commence. Et puis, ça va continuer. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un commerçant septuagénaire qui s'appelait Luis Barroso Fernandez. Lui, il vit à Kixada et le 3 avril 76, il va se prendre un coup de rayon également, il va tomber malade mais on ne saura jamais de quoi. Sa maladie restera totalement inconnue, absolument répertoriée, pas répertoriée, aucun médecin n'arrivera à le soigner, il ne peut plus sortir de son lit, il restera dans son lit à vie et surtout, il va régresser ses Benjamin Button, c'est-à-dire qu'il va retomber en enfance et ce gars va finir complètement gâteux, halité, enfin c'est une catastrophe. Donc ça, c'est au Céara, ça va ensuite descendre, si je puis dire, ça va faire, ça descend tranquillement et ça va aller dans l'état du Maranao qui est donc l'état directement voisin de l'état du Paras au Srof Colares et particulièrement dans une zone qui s'appelle la Baix-Samaranse. Et là, les gens sont au spectacle toutes les nuits, il y a des balais de lumière tout à fait particuliers, très étranges, on ne sait pas trop ce qu'on voit et on est complètement stupéfaits par ces lumières qui ont des formes diverses, mais ce n'est pas vraiment des engins, c'est des lumières, enfin, ce sont des engins mais tellement lumineux qu'on ne voit pas la structure. Et une rumeur se propage, c'est que ces engins projettent des rayons sur les gens et que ces rayons soutirent du sang à leurs victimes. Le phénomène va s'amplifier durant l'été 1977 et viser quelques municipalités, notamment Sao Bento, Pinero, Sao Vicente de Ferrer et Bicuimao. Tout ça, c'est la zone du Baix-Sada et ça devient absolument terrifiant pour les habitants de ces communes. Il faut prendre des mesures parce que les gens sont en panique et les lumières les attaquent et ils vont finir par appeler ça comme ils saignent et puis ils pensent qu'on leur prend du sang, ils appelleront ça les lumières vampires. Et elles vont tout expliquer les victimes qui ont été touchées par ce rayon que quand le rayon frappait, il y avait comme une sorte de paralysie qui s'installait progressivement, ils sentaient une chaleur intense au point d'impact comme une brûlure, comme une aiguille incandescente, vous voyez. Et puis, immédiatement, ils atterrent à mollo, une faiblesse épouvantable. Certains s'évanouissaient et on remarquera, et ça continuera comme ça d'ailleurs, que ce sont les femmes qui sont les plus visées par les rayons. Avant que ça n'affecte gravement l'état du para, ça va rester un peu à la frontière entre le Maranao et le para, et notamment, ça va se concentrer, si je puis dire, sur une zone qui s'appelle la zone de la rivière Groupi, cette rivière qui court dans la forêt amazonienne et qui court dans les deux états. Et ça continue. Et ça continue et ça traverse finalement l'état du... la frontière et ça arrive dans l'état du para. À un moment, la municipalité de Pineros qui se trouve au Maranao n'en peut plus, les gens sont en panique, donc le maire va déjà faire appel à la FAB et la FAB, c'est l'armée de l'air brésilienne. Durant l'été 77, ces ovnis bellicures ont donc passé la frontière et ils commencent à frapper. Ça fait quelques mois que ça se produit, depuis le printemps notamment, mais l'été sera chaud. Pas chaud. Tandis que la situation, très curieusement, est en train de se calmer au Maranao, ça commence à chauffer au para. Ça va devenir critique pour ne pas dire explosif parce que sur l'île de Colares, qui sera un des poichons, si je puis dire, la situation se dégrade absolument rapidement. Et Vigia, qui est une des municipalités de l'île, va être terriblement affectée et ça va continuer au fil des mois. Son maire, qui s'appelle José Hildon Favacho Soero, est inquiet de la tournure que prennent les événements. Il subit des pressions de ses administrés qui lui demandent ce qu'il fabrique, il faut faire quelque chose. Si bien qu'il va écrire une lettre très officielle au Comar, et le Comar, c'est le commandement aérien régional, il est basé à Belém. Et il lui dit, au secours, il faut prendre des mesures parce que là, la situation est grave. Et c'est là que le Comar, à l'intérieur du Comar, il y a un commandant qui s'appelle, c'est un général de brigade, qui s'appelle Protazio Lopez de Oliveira. Et celui-là va être particulièrement efficace parce qu'il s'intéresse au phénomène ovnique et Dieu sait s'il est puissant, virulent depuis très longtemps au Brésil. Et il se dit, c'est peut-être l'occasion qu'il fait le larron, si je puis dire, d'enquêter sur le phénomène, mais d'un point de vue scientifique et avec des moyens. C'est un projet qui va être confidentiel, mais qui va donner lieu à ce qu'on appelle l'opération Prato. Et cette opération Prato, elle va se dérouler de septembre à décembre 1977 et elle sera commandée et coordonnée par un capitaine qui deviendra colonel, dont on va beaucoup parler dans les années qui vont suivre et pendant d'ailleurs, qui s'appelle Weerange Hollanda. Celui-là était un homme aguerri à la forêt amazonienne pour la bonne et simple raison qu'il a fait beaucoup de missions dans ces forêts, cette immense forêt qui n'est pas toujours très facile d'accès et puis il y a des Amérindiens dans cette forêt. Il a beaucoup aidé d'ailleurs les tribus amérindiennes. Et donc, il accepte. Il n'était pas trop d'accord au départ parce que quand on lui parle d'OVNI, il est dubitatif. Pourquoi ? Parce que c'est un rationnel, il est pragmatique et sur le coup, il n'est pas enchanté, il va finir par dire oui. Mais s'il est convaincu qu'effectivement, il existe une possibilité que des mondes soient habités et qu'il y ait des vies diverses dans l'univers, il a un peu de mal à admettre que certains de ces extraterrestres viennent visiter la Terre et qu'ils arrivent comme des fleurs au Brésil pour embêter le monde. Pourtant, il devrait y croire puisqu'à l'âge de 12 ans, alors qu'il vivait à Belém, il a vu un OVNI qui l'avait beaucoup impressionné. Alors, cet homme-là arrive sceptique, si je puis dire, ouvert, mais sceptique et il va changer d'avis parce que ce qui va lui arriver, il va comprendre que ce qu'il a en face de lui, ce n'est pas humain. Donc, il va être confronté de plein fouet et de très près au phénomène et donc, après, il changera d'avis. En attendant, la situation va véritablement dégénérer dès le mois de juillet 1977. Les habitants voient des lumières toutes les nuits. Alors, je vais vous montrer le style de lumière. Enfin, c'est Didier qui va nous mettre la photo et cette photo, on va mettre la photo numéro 2. Alors, vous allez voir que ce sont des lumières qui ont des formes diverses et les gens, ils voient des lumières. Alors, ils disent de temps en temps, c'est un peu rond, c'est une forme de chapeau. Ils parlent vraiment de soucoupe volante. Ils parlent de chapeau, vous voyez, comme celle du milieu, par exemple. Ça fait un béret, vous voyez. Et ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés parce que certains de ces objectifs se montrent agressifs. Et alors là, on va passer à la photo numéro 5 et vous allez comprendre ce qui ne leur plaît pas. Voilà. Parce que ces braves gens, ils sont tranquilles en train de fumer une cigarette ou de prendre l'air sous leur véranda. Et d'un seul coup, il y a une sphère de lumière qui émet un rayon. Et ce rayon va en toucher certains et en particulier des femmes et les blesser d'une certaine manière dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, il y a des ovnis de toutes sortes. Il y en a qui sont imposants, qui sont de forme cylindrique. Il y en a des plus petits, qui sont sphériques. Il y en a qui font même penser à des avions classiques, mais qui n'en sont pas. Il y a des ailes delta, des triers, il y a de tout. Et puis, il y a des disques, il y a des soucoupes. Mais tout ça, c'est très lumineux. On ne voit pas les structures. On voit que de la lumière. Et puis, il y a surtout ce qui va être redouté de la population et qui a la forme d'une canette de soda. Et on va voir immédiatement de quoi il retourne, si ça veut bien. Alors, la canette de soda, vous allez la trouver en photo numéro 8. Voilà. Donc ça, voilà ce qu'il voit arriver, ces braves gens. Alors, à l'intérieur, là, vous voyez des grilles. Mais ce n'est pas des grilles, en fait, qui se sont baladées. On en reparlera plus tard des espaces qui sont là-dedans. Mais voilà ce qu'il voit arriver au-dessus d'eux et qui leur balance le rayon de la mort. Et donc, ce n'est pas évident pour eux. Donc, ils sont terrifiés par ces canettes et également par certaines sphères lumineuses comme celles qu'on a vues sur la photo d'avant qui émet un rayon et qui va leur faire du mal. Ce sont eux qui frappent. Mais il y a encore autre chose dont on reparlera tout à l'heure. Donc, une femme qui a été ciblée et blessée par ce rayon dira que la canette qu'elle a vue mesurée à peu près 3 mètres de haut, qu'à son bord, elle a vu deux membres d'équipage, comme sur l'illustration que vous avez vue. Elle a causé des ravages. Elle a causé des ravages puisque plusieurs personnes ce soir-là, quand elle a été frappée, ont été également frappées. Et ces rayons vampires les terrorisent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont à l'abri nulle part. La plupart vont se rendre compte qu'ils sont agressés à l'intérieur même de leur habitation alors que tout est fermé. Et le 12 juillet 1977, le journal de Bayard commence à parler vraiment d'un incident qui s'est déroulé dans les environs de la ville de Bélème. Et puis, la presse n'en marquera plus. D'ailleurs, vous allez voir les articles de presse. Par exemple, la photo numéro 3. Voilà. Donc, les gens, ils sont terrifiés. Ils sont dans leur hamac, ils sont chez eux et pan ! Voilà, qu'ils sont touchés, frappés par ce truc-là et vous allez voir comment. Et il y a un ovni qui va émettre une lumière fantastique qui va terrifier les habitants de diverses communes limitrophes de Bélème, celle de Bragansa, Viseux, August ou Coréa. Et ces gens-là, ils n'osent plus sortir le soir. Dès que la nuit tombe, tout le monde est aux abris. Et vous savez que là, on n'est pas très loin de l'Équateur. C'est un peu plus haut mais bon, la nuit tombe très vite là-bas. Donc, ils rentrent très vite. Et ça se multiplie. Et dans diverses zones du Paras. Mais il y a des zones, des hotspots, comme on dit. Et ça devient inquiétant et à la fin du mois d'août, c'est l'enfer. Polares n'est pas épargné, évidemment. Tous les jours, les habitants aperçoivent ces engins de toutes sortes en train de les survoler. Ça surgit soudainement dans le ciel. Ils arrivent le plus souvent depuis le nord de l'île. Mais il y en a qui vont avoir des surprises. ils les voient sortir de les eaux de l'Amazone. Donc, ils sont complètement, sortir et rentrer, ils sont complètement sidérés, effrayés. Ils ne comprennent pas ce que c'est que ça. Ce sont des pauvres gens. Ce sont des pêcheurs, ce sont des petits agriculteurs. ils n'ont pas d'instructions. Ils se demandent ce qui leur arrive. Il y a ces légendes, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ? En juillet 77, le centre de recherche ufologique qui s'appelle le CPU, qui se trouve à Fortaleza dans l'état du Céara, était déjà au courant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il va, avec d'autres associations ufologiques, ce centre, essayer de faire quelque chose pour informer la population. En tout cas, ça avait commencé en juillet 77, un matelot s'était présenté, c'était plutôt un pêcheur, probablement quelqu'un qui naviguait auprès des côtes, il s'était présenté spontanément pour dire qu'il avait fait des observations devenues absolument incroyables qu'il avait fait peur. Il avait peur d'être frappé par des rayons lorsqu'il était sur son bateau entre Macao et Manaos. Et puis, il va expliquer ce qui se passe sur l'île de Mararo, Mosquero et surtout sur celle de Colin parce qu'il a vu. Et puis, il y a des oui-diers, ça lui revenait aux oreilles. Donc, en ce début d'été 1977, le pari est devenu l'épicentre du phénomène que les gens ont baptisé Tchupa Tchupa. Et qu'est-ce que ça veut dire Tchupa Tchupa et pourquoi Tchupa Tchupa ? Eh bien, parce que, vous avez peut-être vu ces sucettes rondes avec le petit bâton, ça s'appelle des Tchupa Tchups et les Brésiliens en consommaient beaucoup et comme certaines sphères avaient comme des traînées, ça faisait comme une queue, ils les ont appelées les sucettes. Tchupa Tchupa. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ça commence à se gâter et que la marine brésilienne commence à intervenir. Vous voyez, une Tchupa Tchupa, vous voyez, la tige de la sucette et voilà. Et donc, la présence de vedettes de l'armée brésilienne est là. Il y en a partout qui commencent à arriver. On va voir des hydravions qui sont en train de patrouiller ce qu'on n'a jamais vu. Et puis, ça se concentre surtout sur Colares et l'île de Mosquero que ça voisine. Et c'est de pire en pire parce que les gens n'osent plus aller travailler, surtout qu'ils travaillent beaucoup dans les champs ou sur l'eau. Les enfants ne vont plus à l'école. Beaucoup de gens commencent à sortir des zones de Colares, de l'île de Colares qui sont gênantes et beaucoup rejoignent même le continent qui est plus tranquille. Et c'est là qu'ils vont débarquer au mois de septembre les militaires de l'opération Prato qui sont commandés par le colonel Hollanda lequel sera accompagné de 30 ou 35 militaires qui, eux, ne sont pas n'importe qui, ce sont des militaires de l'A2 qui est d'autre que le service de renseignement de l'armée de l'air. Ce sont des espions. Voilà. Donc, tout cela ont reçu pour mission dans le cadre de cette opération Prato de recueillir toutes les informations possibles sur ce qui est en train de se passer. Donc, il faut interroger la population, faire une analyse objective des faits, classifier selon le degré d'importance tout ce qui est rapporté et puis à la fin établir des rapports. Je peux vous dire que des rapports, il y en a un paquet pour finir avec un énorme rapport dont je parlerai tout à l'heure. Bien entendu, on a dit à ces militaires que tout cela était confidentiel et que mieux valait qu'ils ne se confient pas sur leurs activités quand ils sont là-bas et surtout qu'ils évitent de faire des déclarations publiques. Ils s'y tiendront pendant un temps. Enfin, sur tout ça, oui, mais après, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Leur premier campement sera installé sur une plage qui est la Praia d'Omanita et il y aura un autre campement qui sera dans la ville de Colares, juste à côté du domicile d'un médecin qui a joué un grand rôle dans cette affaire-là et dont je vais reparler tout à l'heure. Et donc, bon, ils ont amené avec eux des batteries de DCA au Kanzhou, ils ont amené des radars ultra-perfectionnés qui permettent de détecter en permanence ce qui se passe dans le ciel. Et je peux vous dire qu'en quelques jours, hormis le colonel Hollanda qui n'est pas très enthousiaste au début, eh bien, tous les militaires de l'A2 qui sont ces subordonnés ont compris que ça n'avait rien à voir avec des engins terrestres et que c'était bel et bien des ovnis. Mais d'où venait-il et qui y avait-il à bord ? Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, le Brésil est sous dictature. Donc, c'est très particulier, on surveille tout et tout le monde, mais très curieusement, la classe politique et le gouvernement, en apparence, sont au courant, bien évidemment, de cette vague d'ovnis qui influe terriblement sur la vie des gens dans le nord-est du pays, mais eux, ils ne prennent pas vraiment ça au sérieux. Par contre, les renseignements gouvernementaux, eux, prennent ça au sérieux. Mais on ne bouge pas trop, on sait qu'il y a des problèmes, mais enfin, on se dit, c'est de la légende, les gens sont un peu simple, ils croient avoir des trucs, des fantômes, des machins, enfin bon, bref, pour l'instant, ils ne bougent pas trop. Et les incidents se multiplient. Je vous en donne quelques exemples. Un homme de 74 ans qui s'appelle Zacharias Dos Santos Barata veut dire qu'il a vu des chupas à plusieurs reprises. La première fois, ça a survolé son village très rapidement. C'était une sphère avec des contours distincts dont la lumière bleutée et très vive a largement éclairé toute la forêt. Son voisin l'avait aussi, ça se déplaçait à basse altitude et à très grande vitesse. Il a été héritier. Un pêcheur de 60 ans, Jonas Ferreira Gondim racontera que l'un de ces chupas a illuminé sa maison et que pour le faire fuir, il a allumé un grand pétard parce que vous allez voir qu'ils vont se défendre les pauvres gens comme ils peuvent. Son fils dirait en avoir eu un aussi un soir, ça émettait une lumière vive au-dessus des arbres et puis ça a disparu à toute vitesse à l'autre bout du village. Ils avaient un charpentier de 45 ans, Carlos Cardoso de Pola, qui dira bien des années plus tard qu'au début de l'invasion de ces chupas-chupas sur le territoire de Colares, il avait l'habitude de passer la soirée avec des copains le soir, après le boulot. Alors ça se passe dans la ville, c'est dans la rue, il y a des brasereaux devant les portes, on grignote en faisant cuire des machins sur les brasereaux et on discute. et puis un soir, vers 21h, ils sont dans une rue et les gens hurlent « Voilà la chupas ! » Donc tout le monde regarde et qu'est-ce qu'ils voient ? Une boule de feu qui fonce vers eux entre deux maisons dans la rue. Mais ça va finalement changer brusquement de direction pour s'engager dans une autre rue. Toc ! Ça change de rue, terminé. Les gens sont dans un état de frayeur absolu. Le gars, une autre fois, est chez lui, toute sa famille dort. Les gens dorment beaucoup dans leur hamac là-bas. Il est dans son hamac, dans une case de la maison, il fume sa petite cigarette et voilà qu'il voit arriver une petite sphère comme ça qui vient lui tourner autour, qui tourne dans la pièce et ça vient vers lui. Il est complètement stupéfait, il se demande ce que c'est, ce truc, en partant du pied, va remonter sans toucher sa peau jusqu'au genou, ça fait ça sur la jambe gauche, ensuite ça passera à la jambe droite et il ne comprend rien du tout mais ce qu'il sait, c'est qu'une fois que ça fait sa remontée sur les deux jambes, le voici somnolent au point que la cigarette qui tenait à la main tempeste elle. C'est à ce moment-là qu'il va réagir, la panique s'est emparée de lui, il peut mettre à hurler et la minuscule se faire comme si elle avait eu peur, s'en va immédiatement. Par la suite, cet homme expliquera qu'il a eu la sensation que ce bazar cherchait une veine dans son corps. Ben oui, on est sur les vampires. Enfin bon, il dira qu'il a eu de la chance parce qu'il n'a pas été blessé plus que ça. il dira aussi qu'au cours de son examen des jambes, elle a intensifié à plusieurs reprises sa luminosité et qu'il a ressenti à chaque fois une sorte de chaleur et que cette petite sonde, c'était comme une petite boule de chaleur. Et effectivement, on commencera, beaucoup d'habitants ont eu affaire à ça, des sondes un petit peu plus grandes qui faisaient à peu près entre 50 et 80 centimètres de diamètre qui vont frapper avec des rayons. Donc, il y a des sondes qui se baladent partout sur Colares et dans l'état du para. En tout cas, les jambes sont de plus en plus touchées, l'angoisse monte à Colares, on se sent de moins en moins en sécurité et on commence à demander des comptes aux autorités. Les gens veulent être protégés de ce danger qui vient du ciel et les témoignages s'accumulent. Un certain Francisco, Vasconcelos, dira avoir perçu deux sphères qui tournoyaient à une altitude moyenne et à un moment, elles vont se diriger l'une vers l'autre et se heurter. Et il va les voir exploser sans faire un seul bruit. Ça s'est fait dans un silence absolu. Et quand ça se fait, il y a des éclats incandescents qui tombent du ciel, ça tombe sur le sol, le sol semble bouillir, les éclats se volatilisent en dégageant une fusée vers d'âcre. Et il y a eu la même chose à Belém, mais là, ça s'est tombé sur la ville et ça faisait une certaine fumée noire à cre. Voilà. Donc, ce n'est pas très marrant. Il y a certaines, 65 personnes vont témoigner officiellement, notamment un commissaire de police et pompiers là-bas, à Belém, pour dire ce qui s'est passé. Personne n'a rien compris. Deux sphères sont arrivées, l'une contre l'autre, elles se sont heurtées et ça a fait une hécatombe, une pluie incandescente. Mais revenons-en à l'île de Colares. Il y a les deux hommes qui s'appellent Roberto Vasconcelos et José Lima. Ils vont confier qu'un soir, vers 19h30, pas de leur habitation, ils vont voir un pion arriver. un ovni qui ressemble à un pion qui va descendre lentement sur un terrain vague et là, on commence à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une sorte de fenêtre et qu'est-ce qu'on voit ? À l'intérieur, des lumières multicolores et clignotantes. Et là, ils vont apercevoir trois hommes, deux qui sont en train de manipuler je ne sais trop quoi et un troisième qui les observe. Ils sont stupéfaits, il y a des témoins qui vont les rejoindre, 13 personnes en tout. L'engin va décoller du terrain vague et on le reverra. Et puis, on va le revoir. Ils se dirigent vers des habitations, les gens terrifiés pour se mettre à l'abri. Ils vont observer les manœuvres du pion à travers les portes. Les portes éméreurs sont sur le poids de leur maison et les autres, ils regardent ça derrière les volets. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ? Ça va durer une dizaine de minutes par un son. Au mois de septembre 77, attaque d'ovnis signalée en Grenoble aux quatre coins de l'île. Les ovnis sont rarement aperçus de jour, ils attaquent toujours la nuit. Plus le phénomène s'accentue, plus les journaux de l'État en parlent. Alors, on a une petite photo, là. Allons, allons. Vous allez voir un autre article de journal, par exemple, la photo numéro 4. Discovoador, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais souvent, ça, c'est le journal de l'État du Paras. Et donc, il y en a partout. Et plus les gens se plaignent, plus les journaux en parlent. Et on parle vraiment de chupa-chupa de plus en plus agressif. Les gens abandonnent de plus en plus leur maison. Quand c'est un coin qui est attaqué, ils font chier des copains qui habitent à l'autre bout, on quitte l'île de plus en plus, les pêcheurs ne vont plus à la pêche, on ne va plus dans les champs ni dans les jardins, les chasseurs ne chassent plus et on n'a plus rien à manger. Rien. C'est la disette. On va manger des crabes. Il y a beaucoup de crabes sur les plages. Donc, deux jours, on va chercher des crabes. vite fait, bien fait. Il y en a partout. Et les gens vivent de plus en plus dans le noir parce que le transformateur, c'est le groupe électrogène qui alimente l'île. En électricité, très curieusement, on ne va le faire fonctionner que de 18h à 21h. Peut-être pour que les gens ne sortent plus dans les rues. Pour se rassurer, on se réunit dans les maisons, on demande une protection au ciel, on prie beaucoup de la Vierge Marie. On allume aussi des grands feux dans les rues. On fait éclater des salles de pétards et des feux d'artifice dans l'espoir de chasser ces intrus venus du ciel qui sont de plus en plus nombreux. Et puis, on tape sur des casseroles, on fait du bruit. Une enseignante de l'île de Colares qui s'appelle Anna Celia Oliveira qui avait six ans à l'époque dira des années plus tard « Le bleu ne l'oublierait jamais. Les gens et les animaux étaient attaqués. Il n'y avait plus rien à manger. On manquait terriblement de nourriture. Personne ne pêchait plus. Les gens n'osaient plus sortir pour aller faire leur récolte. Tout le monde se débrouillait pour se déplacer en groupe. Personne ne voulait rester seul dehors. Toute la vie de Colares s'est arrêtée à six heures du soir. Il faisait sombre et nous allions nous couper. Il n'était pas rare que des groupes de personnes de 50 à 60 femmes et enfants nous regroupent dans une seule maison. Les hommes restaient éveillés toute la nuit pour monter la gare. Dehors, ils allumaient des feux, tapaient sur des pots et des casserole afin de faire du bruit pour essayer de faire fuir les ovnis. Certains tiraient aussi vers le ciel pour les effaroucher. Nous avons appris par nos pères et d'autres hommes ce qui arrivait. Nous ne savions pas pourquoi nous devions aller la nuit coucher dans les maisons d'autres gens. La nuit, les gens voyaient de nombreux ovnis voler en formation. Une fois, j'ai entendu un homme tirer et j'ai couru à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu de nombreux ovnis en formation qui soudain partirent dans toutes les directions. Les ovnis se déplaçaient très rapidement. Les gens commencèrent à tirer dans le ciel pour les effrayer. Et l'un d'eux va au-dessus de notre village et se plaça à une quinzaine de mètres de hauteur. À l'époque, je rêvais d'eux et j'en rêve toujours parfois encore. Voilà un témoignage. Vous avez un homme qui s'appelle Rosio Oliveira qui est propriétaire d'un petit commerce à Colores qui va expliquer à des journalistes en novembre 77 qu'il a fait neuf observations qui l'ont vraiment marqué. Comme beaucoup de gens, il allait sur son petit bateau à la pêche. Et c'est ainsi qu'il a vu à plusieurs reprises surgir des ovnis à des vitesses défiants l'entendement. Lorsqu'il se rapprochait de la zone où il se trouvait, il ralentissait soudain et semblait s'arrêter et rester autour du bateau. Et un jour, son frère qui l'accompagnait a eu si peur qu'il a préféré sauter du bateau et plonger dans l'eau. D'après lui, certains de ses ovnis se déplaçaient sous l'eau aussi. Il a vu des lumières bleues passer sous la surface de l'eau et elles se sont envolées à un moment pour se diriger vers l'océan. Il dira qu'elles sont parties en effectuant un mouvement ondule. Lors d'une autre interview, ce même homme rapportera que l'invasion d'ovnis a débuté avec des lumières qui ont soudain rempli tout le ciel de l'île de Colores. Il y en avait de toutes les sortes. Certaines avaient une forme de chapeau, d'autres étaient rondes. Elles avaient des formes de parapluies, il y avait aussi des disques lumineux et ça surgissait des eaux de la baie. Et d'une fois, il les a vu entrer, sortir de l'eau, tous se déplaçaient en silence. C'était si lumineux et si brillant qu'on ne voyait pas la structure. On voyait en ferte une forme lumineuse et aveuglante. Il dira aussi avoir perçu trois ou quatre objets arrivés de plusieurs directions et se réunir pour ne plus former qu'un seul engin de taille énorme. Mes amis, je vais être obligée de faire une pause. Mon cœur va trop vite et je ne me sens pas bien du tout. c'est pour ça que je ne fais que très rarement des directs. Et là, je peux dire que je ne vais pas tarder à tomber dans les pommes. Ah non, surtout pas. On va faire une petite pause, il faut que je fasse un peu de respiration cardiaque parce que ça va du tout. Il n'y a pas de souci ? Là, j'ai du mal. On te comprend. Alors, on fait une pause, restez avec nous justement par rapport à ça. On se retrouve dans quelques minutes. Je te laisse prendre congé justement par rapport à ça. Je reviens, je respire un petit peu et puis on va voir si je peux continuer. voilà, la santé d'abord, comme on dit. C'est pour ça que je prends toujours la précaution de ne plus faire de direct. Je te comprends. Je te comprends. Voilà. Il n'y a pas de souci. Allez, prends ta pause dans quelques minutes. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Alors, voilà, il y a des efforts. C'est pour ça qu'elle fait. Je veux vous en parler un petit peu. Il faut savoir qu'Elisabeth Calini, on est les premiers en fait sur des studios à la rétribuer pour son travail, pour les recherches qu'elle fait. C'est important de le dire et c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Elle travaille tellement. En fait, c'est une grosse grosse bosseuse en tout cas. On n'arrête pas de le dire pour tous ceux qui ont collaboré et travaillé avec elle. On ne cesse de le dire. Donc, elle a donné beaucoup, beaucoup de sa personne gracieusement et les ressources ne sont pas illimitées, surtout ne sont pas énormes. Pour ceux qui ont le minimum revenu retraite, vous savez ce que ça coûte. Est-ce que ça vous permet de vivre, c'est-à-dire de survivre et pas de vivre ? Voilà pourquoi on a pris la décision de lui reverser l'intégralité des recettes que l'on fait en masterclass. C'est une exception puisque dans le modèle économique, entre autres, sur des studios, on vit aussi des masterclass avec lesquelles on partage. On partage avec les intervenants qui viennent sur la chaîne parce que c'est donnant-donnant. c'est un deal que l'on fait de manière tacite au départ et sous contrat ensuite avec les intervenants. Il y aura une exception pour Elisabeth De Calini qui a tant donné depuis tant d'années. Et ce n'est pas avec le peu d'abonnés qu'elle a aujourd'hui, même si elle peut déjà, en fait, une chaîne YouTube, on peut déjà monétiser à partir de 1 000 abonnés. Mais il faut avoir beaucoup, beaucoup de vues. Mais ça ne va pas aller très, très loin. Ça ne va pas aller... Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les temps sont difficiles. Vous le savez, les personnes font, par rapport à la crise énergétique, se gardent un petit peu de... Et je peux comprendre, faire attention. Donc, beaucoup de personnes sont touchées, y compris Elisabeth. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir cette prise de conscience aujourd'hui, de faire en sorte qu'Elisabeth, c'est sa voix, c'est son travail, c'est une conférencière méritante. Et je vous invite à vous inscrire pour le 21, pour le 21 novembre prochain, sur lequel vous allez pouvoir profiter en privé. Bon, allez, je reviens. J'ai fait ma petite respiration. J'espère que je vais pouvoir continuer. Et n'hésite pas, Elisabeth, si tu as besoin d'une autre pause. OK ? N'hésite pas. Voilà. Merci. Alors, donc, on reprend. Les gens sont terrifiés, bien évidemment. Et vous avez sur place ces militaires enquêteurs de l'opération Prato qui vont passer dans les maisons et qui vont essayer de rassurer les gens en leur disant qu'il n'y a strictement rien à craindre, qu'ils ne sont pas dangereux. Et puis, ça ne marche pas vraiment parce que les gens, tous les jours, ils voient ce qui se passe et ils sont blessés parfois. Donc, on leur dit, les Chupa, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce sont des petits appareils qui émettent simplement une petite lumière laser. Ça peut parfois vous paralyser, mais ça va plus loin. Ça ne vous prélève pas du sang. ça, c'est une légende qui sort de on ne sait trop où. Non, vous n'avez rien à craindre. Ça ne marche pas du tout. Et puis, surtout, on leur dit arrêtez de tirer sur les ovnis parce qu'il y en a qui vont tirer à coups de fusil. Et comme ces trucs-là sont plutôt agressifs, ce n'est pas une bonne idée. Et les gens, évidemment, se disent, bon, ils continuent comme si de rien n'était. Ils disent, on les prend pour les imbéciles, on essaye de leur faire prendre des vécis pour des lanternes et ça ne marche pas. Donc, au lieu de calmer les esprits, finalement, ça va plutôt échauffer les esprits. Les gens vont s'énerver. Il y aura parfois des actes de rébellion. Il se trouve que les militaires sont patients, mais ça a des limites. On est sous un régime totalitaire, enfin, dictatorial, comme je vous l'ai dit. Tout le temps, ça râle. Et puis, il y en a qui sont arrêtés. Quand ça va trop loin. Alors, si la plupart des habitants étaient aussi paniqués, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'étaient à l'abri nulle part. Presque tous croyaient en effet que les régions lumineuses passaient à travers les portes, les fenêtres et même les fissures des murs. Et vous verrez que c'est peut-être pas faux, mais ça, on va en reparler. Donc, il va y avoir de multiples blessés. Les personnes attaquées par les rayons ont suivi des blessures ainsi que des traumatismes psychologiques extrêmement importants. Et le journal Haut-Libéral, qu'on voyait tout à l'heure et qui fait partie de la photo numéro je ne sais pas combien, Haut-Libéral, ça doit être la photo numéro 4. Donc, ce journal, c'est lui qui a publié dès le mois de juillet 1977, des rapports réguliers et des témoignages de gens qui expliquent qu'il y aura un cas. C'est lui également qui va trouver le nom de baptême, si je puis dire, de ces ovnis en même temps que du phénomène, c'est-à-dire Chupa. Chupa-Tchoups. Chupa-Tchupa. Et dans les articles multiples, ce n'est pas Haut-Libéral. Bon, il n'est pas là, Haut-Libéral, je ne sais pas où il est. Mais le para fait pareil. Mais pas comme Haut-Libéral qui va être vraiment extrêmement sur le coup et même après, pendant des années, il va continuer les enquêtes. Parce que Haut-Libéral, on va en parler très longtemps et pour différentes raisons dont on parlera après. Donc, ce que dit le journal Haut-Libéral, va y avoir le cas de Mme Roséita Ferreira, 46 ans. Elle réside à Ramal Botriumfo et ça va se passer pour elle une nuit du mois d'octobre 1977 vers 3h30 du matin. Elle vient de s'endormir et voilà qu'elle fait un cauchemar épouvantable qui, vous verrez, n'en est pas une. Qu'est-ce qu'elle voit dans son rêve ? Une lumière qui veut l'absorber et elle sent comme des clous se planter dans son sein gauche et elle dira que c'était pour la retenir après. Elle se réveille de son cauchemar terrifié et voilà qu'elle constate le son. Au-dessus de son sein, il y a une plaque qui saigne. Elle n'a pas rêvé. elle avait vraiment une blessure sanguinalante et ça ne sera pas la seule femme. Ça, c'est une hôte dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà ce que ça donne. C'est au-dessus du sein gauche, vous voyez. Et vous allez voir qu'il y a des particularités à cette blessure. Alors, il y a un autre journal du Paras qui va rapporter le cas d'un agriculteur de 44 ans, Manuel Matos-Dosouza, qui, une nuit de la mi-octobre 77, est réveillé par une forte lumière entre 2 et 3 heures du matin. Ça vient de l'extérieur, il sort de chez lui, il va voir et il aperçoit un ovni à deux pas de chez lui. Deux occupants à bord, la fameuse canette, il court prendre son fusil, il vise l'engin. Il n'y a rien qui va sortir du fusil. C'est enrayé et rien ne sortirait, il ne peut pas tirer. Et c'est à ce moment au moment même où il s'apprêtait à tirer parce qu'il va essayer de tirer après mais il n'y arrivera pas. Mais au moment où il a eu cette intention de tirer, dira-t-il, je me suis retrouvée paralysée. Il y a eu un rayon qui est sorti de l'ovni et qui m'a arrêtée nette. Alors, il va hurler pour qu'on vienne à son secours. Il y a un autre commerçant de 27 ans, un homme de 27 ans qui est commerçant qui s'appelle Nothon de Oliveira Cardoso qui, lui, vit à la villa de Mokajatouba qui se trouve à Colares, sur l'île de Colares. Lui, se réveillant sur son nuit, il ne se sent pas bien. Il a l'impression qu'une chaleur désagréable envahit son corps. Et là, il va s'apercevoir qu'il est brûlé au niveau du cou et sur le côté gauche de l'âge de Mokajatouba. Alors, les hommes sont moins brûlés mais quand ils sont brûlés, la plupart du temps, ce n'est pas tout à fait au même endroit. Donc là, il y a la photo 13 qui vous montrera. Alors, ce n'est pas le monsieur en question, c'est un autre homme mais les hommes sont plutôt brûlés au cou et sous les bras et sur le côté. Vous voyez ? Et ça fait des brûlures nécrosantes. C'est agréable. Voilà. Donc, les femmes, c'est plutôt le sein gauche. Les hommes, c'est ce type de blessure. Et donc, on va le conduire à l'hôpital, au dispensaire pour qu'ils reçoivent des soins médicaux. et il dira qu'il ne se remet pas. Dans les jours qui suivent, il est déprimé, il se sent faible et il a des étourdissements intenses et des maux de crâne. Et la plupart des victimes de Chupa diront la même chose. Étourdissement, maux de crâne, épuisement total, perte de tonus luxulaire, en général, des jambes dont ils ne peuvent plus marcher, ils ne sortent plus du lit. Ils ne sont pas bien. Et il va y avoir des tas de cas comme ça qui vont être rapportés par les journaux du Paras, comme celui très connu qui a fait vraiment beaucoup de bruit, qui est celui d'une femme qui s'appelle Jaodomira Rodriguez Paexo qui a 43 ans au moment des fêtes. Et elle, elle a souffert de brûlures causées par ses engins. Elle a dit en 1981 ce qu'elle a vécu la nuit d'octobre 1977. Un soir, aux environs de minuit, elle dort dans un hamac chez des amis ou de la famille, on ne sait pas trop. Et voilà qu'elle est réveillée par une sorte d'éclair intense qui traverse sa fenêtre. Elle est confiée dans son hamac comme la fenêtre. Et dans l'instant, elle a l'impression que l'air s'est réchauffée brutalement. À travers ses paupières closes qu'elle venait de fermer les yeux, elle perçoit une lumière verte qui va virer au rouge. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, qu'est-ce qu'elle voit face à elle ? Une silhouette qui pointe vers elle un instrument dont elle ne voit pas la forme et ça émet un rayon. Il a vu que la poitrine a trois reprises pratiquement au même endroit. Elle dira qu'à chaque impact, c'était brûlant et aussi douloureux qu'une grosse piqûre d'aiguille. Et là, elle a été prise d'une grande soif à ce moment-là. Lorsqu'elle s'est mise à hurler, l'aide qui se trouvait dans sa chambre va disparaître, la lumière aussi, il n'y a plus rien. Elle se lève et elle constate qu'elle saigne au-dessus du sein gauche à trois endroits. Et elle est convaincue, la malheureuse, qu'on lui a piqué du sang. Et elle s'est retrouvée paralysée, ce qui l'a complètement effrayée. Alors, un de ses cousins a entendu ses cris, il va lui porter secours quelques minutes plus tard et la conduire à l'hôpital, ou plutôt à l'unité sanitaire de Colares. La plupart des victimes vont se retrouver là, comme Claudomira Rodriguez-Paixo. Et le médecin qui se trouve sur place, qui s'appelle le docteur Velaide Cécile Carvalho, dont je vais longuement parler, va constater qu'elle a trois perforations disposées en triangle au centre de la plaie. Et elle dira que cette plaie, qui est une brûlure au deuxième degré, c'est comparable à une brûlure au deuxième degré, ça ne lui fait pas mal. En règle générale, quand vous êtes brûlée, vous vous le sentez passer. Et au bout de deux jours, elle a dit que sa peau avait commencé à peler. C'est-à-dire que ça se résorbe très vite. Et cette victime a été l'une des 80 personnes traitées par le docteur en question, dont je vais reparler. Et ces victimes, bien évidemment, quand ça se sait, vont recevoir la visite des militaires du A2 de l'opération Prato, qui vont consigner leur dire « regarder les blessures, prendre des photos ». Le colonel Hollanda, dont je reparlerai aussi longuement, va auditionner également les victimes et qu'enviendra pour lui le temps des révélations. Il racontera le cas d'une femme victime d'un tir de Chupa-Chupa, qu'il est venu visiter en personne. Et voilà ce qu'il va rapporter. Il dira que lorsque ça se l'est produit, cette femme se trouvait chez elle, allongée dans un hamac. Elle tentait de s'endormir, d'endormir un enfant. Vous savez, on dort dans les hamacs, je vous l'ai dit. Et voilà qu'elle aussi remarque que la température ambiante s'est brusquement élevée. Et elle constate avec horreur que l'une des tuiles du toit qui se trouve juste au-dessus d'elle, il n'y a pas comme chez nous des revêtements. S'il y a même le toit où on voit les tuiles, et bien voilà que cette tuile est rouge incandescent comme si c'était un fer rouge. Elle est super faite d'autant que le rouvoiement s'arrête et la tuile est transparente. Et elle voit les étoiles du ciel à travers la tuile. Elle n'en revient pas. Voilà le genre de choses. Et effectivement, ça passe à travers les toits des maisons. Quand les gens disent que ça passe à travers les murs et les toits des maisons, c'est vrai. Et des militaires enquêteurs vont entendre dire certaines personnes que d'un seul coup, le mur était devenu transparent et qu'ils voyaient dehors. Après, il est devenu tout rouge. Vous voyez ce que ça donne. Les gens sont tous... Et donc, la femme qui a été frappée, qui a vu la tuile va être frappée immédiatement après par un rayon de lumière verte qui va la plonger dans une sorte de demi-sommeil immédiatement après, un rayon rouge va l'atteindre au niveau du sein gauche et elle a brûlé. Le colonel hollanda a pu examiner sa blessure et a dit aux journalistes qu'il interviewait à ce moment-là, parce que ce serait des révélations qui feront en 96-97, que sa tâche était brune et qu'il y avait deux petits points l'un à côté de l'autre. Au moment où il examinait la femme, voilà qu'un enfant rentre dans la maison, pousse des hurlements, il y a un choupa-choupa, le colonel sort et effectivement, juste à côté de la maison, il y a un ovni qui se débute. Et on va arriver aux déclarations du fameux docteur Velaïde Sessim Carvalho. Alors, ce docteur a une grande importance parce qu'elle va recueillir nombre de patients et de patientes, surtout des femmes et elle va surtout, au début, elle est sceptique, mais elle va surtout recueillir après, quand elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va monter un gros dossier. Donc, cette jeune doctoresse, elle est âgée de 21 ans. Elle dirige l'unité sanitaire de Colares, ce qui est une sorte de gros dispensaire. Et elle est souvent citée lorsqu'on va évoquer cette incroyable affaire de Colares, puisque c'est une des rares professionnelles de la santé qui aura eu une relation directe avec les victimes de brûlures causées par les ovnis de l'huile de Colares. Cette femme n'était pas un simple médecin, elle était également médecin stagiaire rattachée à l'Air Force brésilienne, la FAB. Mais pour autant, elle n'avait pas le statut de militaire et pas considéré en tant que tel. Et c'est pour ça qu'elle ne se soumettra pas totalement. Elle fera de la résistance à l'avis de l'autorité militaire quand on voudra lui faire faire certaines choses. Alors, elle, elle a pris en charge à peu près 80 victimes. Elle dira que les premiers cas qu'elle a dû la traiter sont arrivés vers le mois d'avril, peu après la semaine de la patrie et que dès septembre 77, ça a commencé à influer de partout. Des personnes disaient avoir été attaquées par quelque chose qu'elles appelaient lumière vampire ou bien Chupa Chupa. Ce sont surtout des femmes qu'elle va accueillir, le plus souvent en pleine crise de panique. Lorsqu'on leur demande ce qu'il est arrivé, elles répondront que beaucoup répondront qu'elles étaient en voiture et qu'un Chupa a poursuivi leur véhicule, ça les a terrifiés. Au début, cette jeune doctoresque qui est plutôt d'un naturel rationnel est dubitative. Elle se dubite. Ça, c'est des légendes. Il y a peut-être eu des rituels de sorcellerie derrière tout ça. Elle a du mal. L'ennui, c'est que toutes les blessures qu'elles constatent sur ces victimes qui racontent la même chose, là, j'ai vu ça. Là, j'ai jamais vu ça. Ce n'est pas dans l'île de médecine. Elle ne comprend pas. Et des années plus tard, elle verra que ces blessures étaient impressionnantes. Elles étaient étirées et ne crousaient presque immédiatement. Or, quand vous êtes brûlés, classiquement, eh bien, la peau devient noire, vous êtes cramés et il faut 90 heures s'écoule avant que ça ne nécrose. Or, là, ça nécrose tout de suite. Mais ça se remet tout de suite aussi. Ça se met à peler et c'est fini. Et lors d'une interview, elle déclarera au propos de ces blessures à l'ufologue et auteur brésilien Daniel Rebissot-Guez, qui a fait un gros bouquin, un gros travail sur l'opération Prato et ce qui s'est passé à Colores, elle dira au sujet de ces blessures, elle ne formait pas de cloques comme celles des brûlures typiques et ne ressemblait pas non plus à des brûlures produites par le feu ou l'eau faude. Elle ressemblait à des brûlures radioactives comme celles produites par l'élément chimique probales. Il n'y avait aucune douleur ressentie dans la zone touchée, juste une légère sensation de brûlure qui passait en quelques heures. Au bout de deux jours, la peau de la victime d'un collet, à ce stade, il était possible de distinguer deux points très proches l'un de l'autre, ressemblant fortement à des piqûres d'aiguilles. Donc des fois, il y a trois piqûres, des fois, il y en a deux. Et ces brûlures, dira-t-elle, c'est comparable à des brûlures au second degré, c'était essentiellement au niveau du thorax, au-dessus du sein chez les victimes, ça faisait entre 15 et 20 centimètres de long et toutes les victimes avaient des symptômes comme vertige, maux de crâne, douloureuses crampes et courbatures. Souvent, elles évoquaient aussi une grande faiblesse de leurs membres inférieurs qui n'étaient pas. Certaines victimes souffraient d'enrouements, de tremblements. Le docteur Velaïde et Sincarvalo a également enregistré de chutes de cheveux chez certains patients. Et à l'unanimité, toutes ces personnes se plaignaient d'une fatigue extrême. Toutes dizaines dépourvues d'énergie et atteintes de somnolence. Et puis, il y avait les résultats des tests sanguins parce qu'on a fait des prises de sang. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans ces prises de sang ? Une faible teneur en hémoglobine et une réduction significative du nombre de globules rouges. Ce qui veut dire que ces victimes souffraient d'anémie. Une anémie assez sérieuse. Bon, il y en a beaucoup qui diront par la suite anémie, anémie, ben oui, forcément. À Colores, il y a du paludisme, des carences alimentaires, c'est logique. Ouais, c'est pas si simple que ça. En tout cas, les gens étaient persuadés que du sang leur était prévé, même si ça n'a jamais été démontré de manière avérée. le fameux colonel Hollanda, quand il va commencer à faire des révélations à des ufologues et à des journalistes, il dira sa certitude que les Tchupa-Tchupa ont bien extrait du sang à leurs victimes qui ont souffert de graves anémies à cause de cela. En tout cas, les jours passant, les patients affluent à l'unité sanitaire de Colores et à partir de là, les militaires de l'A2, donc du renseignement militaire, qui savent très bien tout ce qui se passe là, vont venir les voir tous les jours pour récupérer les témoignages des victimes et ses impressions. Et on consigne tout ça dans des rapports. Le docteur Velaïde et Cécile Carvalho aura de nombreux échanges avec eux et au début des années 2000, elle va se résoudre, en fait, elle a envie de le faire depuis longtemps, à faire des déclarations publiques. Et ceci en dépit des pressions considérables qu'elle a subies de la part de l'armée de l'ère brésilienne, avec laquelle elle a étroitement collaboré quand il y avait l'opération Pratou. Après, elle a fait de la résistance et on ne va pas lui faire de cadeaux, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, elle va justifier son besoin de s'exprimer parce qu'elle estime nécessaire que la population brésilienne soit informée dans le détail et avec clarté ou ce qui se produit à Coloraise dans les années 70. Elle rapportera ce que lui ont confié ses patients au sujet des attaques qu'ils ont subies. Et elle lira que les rayons qui les avaient frappés étaient rectilignes et ne tournoyaient jamais. Ça arrivait comme ça. mais ce n'était jamais horizontal. Ça n'arrivait pas sur les gens en horizontal, ça arrivait comme ça. Vous voyez ? En oblique. Et à mesure que les gens disaient ce qu'ils voyaient, elle dessinait, puis à la fin, elle montrait le dessin, elle disait, c'est ça ? Et les gens disaient, oui, non, il faut rectifier ça. Ils disaient pour beaucoup que lorsqu'ils étaient à l'intérieur des maisons, ils ont été frappés par les rayons qui avaient traversé les toits, les murs, les portes, les volets. Enfin, bon, bref. Et lorsqu'on a demandé à ces patients, à cette femme médecin, s'il y avait une tranche d'âge spécifique pour ce qui concerne les victimes, elle a dit non. C'était plutôt des jeunes adultes en règle générale. Ils ne souffraient pas de maladies particulières. Il n'y avait rien au niveau des profils de santé. Elle n'a rien remarqué. Elle disait que tout le monde était susceptibles d'être attaqués, mais que les femmes étaient plus souvent visées et les jeunes adultes. Et ça sera confirmé par les rapports de l'opération Prato qui seront déclassifiés au fur et à mesure. Et les déclarations de certains militaires et autres, c'était plutôt des femmes adultes, rarement des femmes âgées, mais il y a eu des femmes âgées. Et puis, s'il y avait des enfants qui étaient concernés, ils avaient plus de 10 ans de toute façon. Donc, par contre, il y avait quelque chose. Les patients agressés étaient plus aux mains, rarement en surpoids, jamais obèses. C'était plutôt des pêcheurs et des agriculteurs, ça peut se comprendre, parce qu'ils se font avoir quand ils sont dans les champs. Et il y a eu quelques femmes au foyer, quand même. Et puis, la majorité de ces gens ne consommaient pas d'alcool. Voilà. C'est les seuls trucs où on peut dire qu'il y avait des points communs. Alors, il y a trois patientes du docteur Velaïde, Cécile Carvalho, qui vont décéder. Alors, elles avaient une caractéristique, elles. Pourquoi sont-elles décédées ? Elles avaient des pathologies cardiaques. Et la doctorate se dira que ce n'est pas finalement l'agression qui va les faire mourir, c'est la frayeur qu'elles ont eue qui ont agi sur sa pathologie cardiaque, sur leur pathologie cardiaque. Et l'une d'elles, qui avait 72 ans, qui souffrait de problèmes cardiaques et d'hypertension, va mourir parce qu'on lui donne un traitement pour calmer pour calmer l'hypertension. Et au bout de 36 ans, ça ne fait rien. Donc, le docteur Velaïde va demander à ce qu'Homère, si on peut la transférer à Belém. Effectivement, on va la transférer en ambulance. L'ennui, c'est que pour la faire monter en voiture, ça va être terrible. Parce que cette patiente souffre de terrifiants spasmes musculaires, son corps est rédit comme un cadavre et dure comme du bois. Finalement, quand elle va arriver à l'hôpital de Belém, la malheureuse va décéder. Le docteur Velaïde Sessim Carvalho va demander à la famille de la défunte de faire pratiquer une autopsie pour voir de quoi elle est morte. Sauf que, à cette époque, le Brésil est dirigé par une dictature militaire très sévère et on ne demande pas grand-chose d'autorité. Et puis, il y a une loi aussi de l'époque qui dit que les autopsies, on ne les fait que sur les gens qu'on trouve morts dans la rue. Donc, ça ne rentrait pas dans le cadre et elle n'a pas été autopsiée. Et la seconde patiente qui est décédée était âgée de 44 ans, également a un problème d'hypertension, elle est touchée par un rayon qui a traversé la fenêtre de sa maison, elle ne sera pas autopsiée pour les mêmes raisons. Et ça, ça va arranger l'armée. Il n'y a rien à voir, croyez-moi. Ces deux premiers décès sont survenus au mois d'octobre 1977 et dans le dossier médical de ces patientes, la doctora s'a mentionné que le décès relevait d'une cause inconnue. Elle n'a pas dit que c'est de l'hypertension. Troisième décédée de ce médecin, c'est encore une femme, elle arrive à l'unité sanitaire de Colares dans un état déplorable, elle ne peut pas parler. Contrairement aux deux précédentes, elle n'est pas décédée tout de suite, elle ne mourra que six ans plus tard des conséquences, elle ne se remettra jamais du contact avec le rayon. Quand la doctoresse l'accueille, elle examine, elle a des grosses têtes rouges sur tout le corps et hypertension. La crise d'hypertension va faire quelque chose qui est bien connue des insuffisants rénaux, elle va faire de l'insuffisance rénale. Il y a des causes définies à l'insuffisance rénale, il y a le diabète déjà, qui fait beaucoup de dégâts sur les reins, mais il y a également l'hypertension. Il faut comprendre que quand vous avez la pression dans les artères, c'est des petits capillaires les reins. Donc un coup d'hypertension massif qui ne s'arrête pas va vous en mourir. C'est ce qui lui est arrivé à cette pauvre dame et elle mourra six ans après parce qu'elle n'a peut-être pas été correctement dialysée ou pas dialysée, enfin bon, bref, elle est morte. La doctoresse dira avoir constaté à son arrivée la présence de grosses taches rouges et cette femme va mourir et il n'y a pas qu'elle qui aura des taches rouges. Il y aura de temps en temps ces taches au sang, mais il y en a d'autres qui ont des taches bizarres sur le corps. On ne sait pas ce que c'est. En tout cas, les victimes se multiplient, cela devient ingérable, si bien que la doctoresse décide de téléphoner au département d'état de la santé publique pour qu'on lui envoie des soignants. Elle en sort plus. jamais on lui enverra qui ce soit. Aucune réponse, aucun mot. Alors, elle dira que c'était peut-être pas peur, finalement. Peut-être que les équipes médicales craignaient d'être agressées à Colares. Et puis, peut-être aussi, comme on est dans un régime dictatorial à l'époque, accepter que s'impliquer dans une histoire qui lui préféra que de penser mêler, c'est peut-être mieux. Courage fuyant. En tout cas, elle s'est débrouillée toute seule. Donc, c'est l'enfer pour elle. Colares n'est pas le seul endroit où c'est catastrophique. A Bélème, c'est moins grave, mais il y a des choses quand même qui se passent qui ne sont pas terribles. Alors là, on va regarder la photo numéro si mon ordinateur veut bien s'endumer. La photo numéro 14. Alors, cette jeune femme de 18 ans demeure dans le quartier de Passagem Tabadinga à Bélème. Donc, elle a 18 ans et le 17 novembre 1977 vers 21h, elle est en train de faire la vaisselle avec les ailes, elle vit avec sa maman. D'un seul coup, elle ressent un brusque courant d'air, quoi, pas chaud comme d'habitude, ça la surprend. Et au même moment, elle a l'impression que quelque chose est en train de l'envelopper. C'est une puissante lumière rouge, terrifiée, elle hurle pour réveiller sa mère qui est déjà couchée. et ça sera son seul cri puisque immédiatement elle est dans un état second. Elle ressent comme des piqûres au niveau de son sein. Et alors, je vais vous montrer la blessure qu'elle a eue en gros plan. C'est la photo numéro 12. Il y a la 6 et la 12. Et bon, avec la 12, ça suffit. Vous voyez ce que ça donne. ça lui fait très mal. La lumière continue de l'agresser. Elle a l'impression qu'elle devient folle, que son cerveau s'emballe. Sa mère qui l'a soignée et elle dit que cette petite lésion au sein droit, les deux trous s'écoulaient à une sorte de liquide incolore et ça avait l'odeur de l'éther. Tiens donc. Comme ça l'inquiétait, elle va l'emmener aux urgences, on ne va pas l'hospitaliser, elle rentre chez elle, sauf que dans les heures qui suivent, son état psychologique se dégrade gravement. Donc, elle la remènera à l'hôpital pour qu'elle panne des sédatifs. Et elle va souffrir de violents maux de tête dans les jours qui suivent, d'une faiblesse absolument épouvantable, mais elle ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est une logue. On saura que dans ce quartier où vivait la jeune fille Aurora, il y a deux autres qui ont été touchés ce même soir par cette lumière vampire. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans, Maria Carmen Dosokoro, et d'une autre de 18 ans, Maria Augusta d'Eliseo. Et il y a un docteur qui va les examiner. Celui-là, un bon sceptique pur et dur qui s'appelle Orlando Zogby, il voit les lettures de ces gens, mais surtout d'Oreur Fernandaise, il va faire un rapport, il dit avoir constaté de petites lésions multiples cutanées sur la poitrine de la jeune fille. Alors maintenant, accrochez-vous, il va conclure qu'elle s'est faite ça tout seule, dans un acte instinctif de protection, c'est-à-dire qu'elle a contracté la main quand elle a cru voir un choupa-choupa, elle a fait ça et elle s'est blessée avec ses ongles. Voilà ce qu'il dit, le mec. Vous regardez la blessure, quand même, si vous trouvez une trace d'ongles là-dessus. En tout cas, il va faire une grande théorie auprès des juges journalistes, ce monsieur Scepti, et il va dire que lors de leurs agressions, les victimes de toutes sortes ont tendance à développer une excitation psychomotrice qui les amènerait à se faire du mal, en réaction à leur panique. Et il dira que cette jeune fille a simplement été victime d'un épisode d'hystérie accompagnée d'une crise de panique et que, bon, au circuler, il n'y a rien à voir. Elle a cru voir quelque chose, elle s'est fait peur toute seule et elle s'est fait du mal toute seule. Alors, les photos de cette jeune fille, vous avez vu, ce sont des photos de journal. Ça va faire la une des journaux. On voit clairement tout ce qui se passe. On dirait des petits trous de biopsie. C'est dans un petit cercle. Là, c'est assez petit, mais parfois, il y a des blessures très grandes. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un ongle qui fait ça. Un ongle, ça fait une griffure. Ça fait pas des trous. Donc, voilà. Et c'est toujours au-dessus du sein gauche. Et pour le docteur Velaïde, Cécile Carvalho, ça va devenir dur au fur et à mesure du temps. Alors, il faut savoir que l'armée a installé deux camps. L'un qui se trouve sur une plage et l'autre à deux pattes chez elle, à 50 mètres à peu près à côté d'un stade de fou. Donc, il y a un radar là-bas. Et ils se mettent à biper en continu dès qu'un ovni est signalé. Il y a des radars partout, mais il y en a un à côté de chez elle. Donc, elle a des échanges réguliers avec l'armée puisque l'A2 vient la voir pratiquement tous les jours pour venir aux nouvelles et prendre des renseignements auprès des victimes. Donc, au début, ce sont des échanges informels et puis elle va se mettre à poser des questions. Puis elle va aller sur place quand il y a des bises. Et ils ne vont pas toujours répondre, évidemment. Et puis même pas du tout à certains moments. Et lorsque la situation va empirer, que les militaires ne peuvent plus cacher quoi que ce soit à la population, ils les convainquent que les chupa-chupa sont en réalité des hallucinations parce que c'est quand même ce qu'on va leur dire à ces braves gens, mais non, vous avez rêvé, ils vont demander au docteur de collaborer avec eux. Et on va lui dire, bon, ce que les gens voient, c'est terrestre. Vous allez leur dire que ce sont des escadrons russes qui venaient étudier la population du Brésil pour le faire. Et elle, elle dit non. Non, je ne dirais pas ça, ce n'est pas vrai. Et l'armée est sur les dents, ils ne savent plus quoi dire aux gens, ils ne savent plus quoi faire, comment les leurrer, comment leur faire gober n'importe quoi. La population est hostile. Pour l'armée, c'est compliqué, c'est impensable. on voulait se servir du docteur Carvalho pour faire de la propagande sur les invasions russes. Sympathique et paisible, bien évidemment, on vient examiner la population. Et ça marche. On leur dit que c'est de l'hystérie collective, qu'ils ont tous des visions de panorama, ça ne marche pas non plus. Alors, ils disent, ben voilà, docteur, maintenant, il faut les calmer. quand ils se pointent, vous leur collez des antidépresseurs. Vous leur dites qu'en fait, ils ne vont pas bien, ils ont des vues de l'esprit et qu'il faut les soigner, que c'est de la dépression parce qu'ils ont peur. En ce moment, ils se font peur tout seuls. Donc, mettez-leur un coup de diazepam, de bandeau de diazepam et de psychocédin et vous allez voir, ça va les calmer. On va lui dire, nous t'avons apporté ces médicaments parce qu'elle va se faire livrer des caisses par l'armée, on va lui en livrer un max. Donne-en une plaquette à chaque personne qui déclare avoir été attaquée par la lumière qui sera responsable de l'administration de ces médicaments et leur soit des caisses et elle a la ferme instruction de les distribuer aux patients qui pensent avoir vu quelque chose. Oui, c'est pour leurs hallucinations. Pas trop, c'est trop. Et elle décide de ne pas le faire. Et elle va dire à un officier qu'elle connaissait, mais comment je ferais-je cela ? Alors moi aussi, je suis une hystérique. Et toi aussi, parce qu'on en a vu, moi aussi. Pourquoi tu ne les prends pas ces médicaments et pourquoi moi je ne les prends pas ? Des hallucinations quand même. Donc, elle se rebelle. Et à chaque fois que les militaires lui donnent des ordres, parce que c'est un peu ça, elle refuse. Elle dit, écoutez, moi je ne peux pas faire ça parce que ces médicaments, ce n'est pas rien. D'abord, c'est vendu sur ordonnance, on ne les a pas comme ça. Et si on donne ce genre de choses à des gens qui ne sont pas malades de dépression, ça va causer des problèmes. Moi, je ne suis pas du tout. Moi, je suis là pour soigner, je ne suis pas là pour rendre malade les gens. Donc, évidemment, ça ne se passe pas bien. Et ils vont lui dire, bon, écoutez, c'est très simple. Si vous continuez à croire, si tu continues à croire quand tu te fous, là-bas, au balivern de ces gens et que tu vas dans leur sang, si tu t'obstines à refuser de distribuer ces médicaments, tu vas te châtier. Et sévèrement, crois-moi, et on va te punir tant les autorités militaires que les autorités médicales. L'armée se montre clairement hostile, déterminée à la faire piller. Elle sait qu'elle risque d'être arrêtée, transférée, punie. Elle s'attend à ce que le conseil médical du Paras a radié des listes des médecins. Donc, elle perd son boulot et ces menaces, inutile de vous dire qu'elle les prend sans au sérieux. Il va falloir ruser. C'est ce qu'elle va faire. Elle va faire et elle ruse et elle surveille la jumelle en permanent. C'est une traîtresse. Alors, si les militaires ont agi ainsi avec elle, c'est qu'ils savent bien que cette dame et cette jeune femme est extrêmement respectée. On a confiance en elle et on sait que si elle dit aux gens qu'ils ont des hallucinations, ils vont la croire et ils accepteront de se gaver de cochonnerie. Donc, ce n'est pas possible dans sa tête. Moralement, ce n'est pas possible. Donc, elle ne va jamais s'aider aux pressions. Elle ne distribuera pas une seule boîte de médicaments. Au journaliste et ufologue, elle expliquera des années plus tard que les injonctions de faire ou de pas faire ne lui ont été données que par les subordonnés du colonel Hollanda. Jamais lui ne donnait d'instructions. Elle le voulait de temps en temps, mais jamais il ne lui a donné un ordre. Il a salué courtoisie sans plus. Et elle dira lors d'interview qu'en raison des pressions intenses qu'elle a eues de la part des militaires de renseignement de la 2, une fois que l'opération Prato s'est terminée, elle a détruit tous ses dossiers sans laisser de traces. Les contacts rapprochés de la dame. Ben oui, on a vu. Et dans ces circonstances, vous allez voir, assez stupéfiante. Sa première observation, elle va la faire en octobre 77. Elle est partie soigner un petit garçon qui s'est cassé une clavicule. Elle revient vers 18h le soir juste à la tombée de la nuit après avoir pratiqué les soins. Et alors qu'elle marche dans la rue avec son assistante et d'autres personnes, elle va voir une femme tomber, s'évanouir brusquement. ça doit être sa femme de ménage d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs sources mais il me semble que c'est sa femme de ménage. Alors elle veut évidemment aller lui porter secours mais l'assistante qui l'accompagne la prend par le bras, elle lui dit docteur docteur, regardez, regardez ! Et là, elle n'en revient pas. C'est l'étonnement, la curiosité et l'extase. Luce au-dessus d'elle se trouve un engin incroyable. Elle dirait que c'était la chose la plus belle et la plus fantastique de sa vie. C'était un cylindre d'apparence métallique donc une canette semble-t-il et elle dira qu'elle n'a jamais vu quelque chose de méritant qu'allait briller d'un tel éclat. Sur sa partie supérieure, sa base et ses extrémités, il y avait des lumières, des lumières de toutes les couleurs, des bleus, des roses, des jaunes. Le haut du cylindre était plutôt revoyant, le bas était plutôt en lumière violette. Toutes ces lumières se mélangeaient mystérieusement et elle dira que ça donnait un effet d'arc-en-ciel donc c'était d'une grande beauté. L'engin devait mesurer 4 mètres de haut, il était impressionnant du fait de sa hauteur, 4 mètres de diamètre pardon, il était beaucoup plus haut et elle l'a eu au-dessus de la tête durant quelques minutes. Elle, elle regardait les axes alors que tout le monde fissait le camp chez lui pour aller se cacher et elle a vu la fameuse belle panoramique. Donc là, on va reprendre la petite photo de Chupa la fameuse belle panoramique. Bon là, on voit des grilles à l'intérieur mais comme je vous ai dit, ça n'est pas ça et c'était ça qu'elle a dû voir. Vous voyez ? Et donc, et là, que voit-elle à l'intérieur ? La canette est très basse. Eh bien, elle voit deux hommes. Deux hommes parfaitement humains, très beaux, avec des longs cheveux blonds. Il y en a qui est un peu plus grand que l'autre. Elle est incapable de déterminer s'ils sont masculins ou féminins. Ils ont une apparence absolument humaine. Ce sont des nordiques classiques. En se déplaçant, l'engin laisse une sorte de... parce qu'il va partir, il va se déplacer, il va laisser une trace lumineuse derrière lui qui va disparaître rapidement. Il va passer au-dessus de tout Colares. C'est canette, on voyait ça comme ça. Alors ça, c'est extrait des dossiers de l'armée et de l'opération Prato qui ont été classifiés et certaines ont été déclassifiées, mais il y a eu des fuites aussi. On en parlera tout à l'heure. Donc, l'objet s'envole, elle pense qu'il va aller sur une plage puis finalement, non, il va monter, il va disparaître dans le ciel. Elle va faire une deuxième observation et elle dira que c'est peut-être une tentative de rapprochement qui va grandement la marquer. Alors, elle ne se souvient plus de la date exacte. Pour elle, c'était entre le 15 et le 25 novembre 77, vers 18h, toujours à la tombée de la nuit. D'un seul coup, le radar militaire qui se trouve à côté de chez elle près du stade de foot se met à biter. Comme d'habitude, qu'il soit le jour et le nuit quand elle entend ça, elle se précipite pour voir ce qui se passe. Et quand elle arrive sur le stade de football, que voit-elle ? Au moins 200 personnes absolument déchaînées. en effervescence, ça court de partout dans tous les sens et manifestement, ils croient que l'ovni va se poser. Donc, ils ne veulent pas qu'il se pose sur le stade de foot. Donc, ils courent partout. Puis alors, ils lancent des pierres. Alors, il faut dire que le truc est vraiment très bas, à quelques mètres du sol. Donc, ils lancent des pierres avec des frondes. Il y en a qui ont des frondes. Les militaires essayent de les en empêcher. Ils ont beaucoup de mal. Elle dira que le vaisseau était plus gros. C'était vraiment une grosse, grosse canette, ce coup-là. C'était 3-4 fois plus gros que ce qu'elle avait vu au-dessus de sa tête en pleine ville. Mais par contre, ça a la même aspect. Ça a les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ravissant. Et la population est déchaînée. Ça bombarde. Ça envoie des canettes de soda, des canettes de bière. Les militaires n'en peuvent plus. Et c'est elle qui va essayer de convaincre les gens de cesser les attaques. En leur disant, attention, si l'engin riposte, parce que vous posez des problèmes, ça va tourner au carnage. Donc finalement, le vaisseau ne se posera pas. Il s'éloignera lentement. Et elle va se demander par la suite si ses militaires n'avaient pas l'intention d'avoir un contact direct avec les humains et notamment avec les militaires. C'est la question qu'elle va se poser. Et elle va avoir une troisième occasion de rencontrer de très près un Tchupa Tchupa. quelques temps plus tard, elle veut faire un aller-retour dans la journée à Bellem pour aller chercher des médicaments et elle roule dans sa petite Volkswagen coccinelle. Elle se dirige vers le port de Villa de Colares où il y a un ferry qui permet de passer de l'autre côté pour rejoindre Bellem. Qui permet de parler au-dessus. Et voilà que son véhicule cale brusquement. Elle entend un bruit étrange. Elle se dit c'est peut-être le moteur qui fait ce bruit-là. En fait, pas du tout. Il y a un éclair qui va se produire. Elle ne verra pas d'où ça vient puisque c'est au-dessus il y a le toit. En tout cas, c'est au-dessus de sa tête. Ça l'aveugle. Et elle a l'impression dans l'immédiat de se retrouver dans un tube de lumière qui va durer quelques secondes. Quelques bonnes poignées de secondes. Et elle est terrifiée évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se couche sur le côté, sur le siège passager et elle essaye de se planquer sous le tableau de bord. Elle attend que quelque chose se passe. Rien. Là, elle va avoir des idées bizarres. Elle va avoir l'impression que les extraterrestres plus en vol et qu'ils sont fâchés contre elle et qu'ils vont la massacrer à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi elle pense ça mais elle le pense. Et quand elle va ouvrir les yeux, le faisceau de lumière qui formait un tunnel autour de son véhicule va diminuer d'intensité et disparaître. Simultanément, le son qu'elle entendait s'évanouit et il n'y a plus rien. Quand ça s'arrête, elle n'ose pas sortir de sa bagnole. Elle fonce pied au plancher sur les nids de coule de la route pour rejoindre le ferry vite fait et elle n'a pas eu de problème pour démarrer. Absolument pas d'habitude. Ça cale, des fois, ça laisse des problèmes. Pas du tout. C'est reparti comme en 14. Quand elle va arriver sur le quai où elle ferrit, elle connaît le propriétaire évidemment parce qu'elle le prend de temps en temps. Le gars est blême. Il raconte qu'il n'a jamais vu une chose pareille et cette fois, elle dira que cette rencontre avec un ovni l'a profondément déstabilisé et déstabilisé au point qu'elle va avoir du mal à embarquer sur le bateau. Elle n'arrive pas à manœuvrer, elle va heurter la rambarde d'embarquement, elle s'y prend comme un manche, elle est troublée. Donc, ça sera quelqu'un qui va monter sa voiture dans le bateau parce qu'elle est incapable de le faire. Mais elle a une angoisse sous-jacente. Elle a peur d'être brûlée. Et comme elle sait que les victimes ne sont jamais pleines de douleurs sur la brûlure, ce qui est quand même assez extraordinaire, eh bien, elle se dit je suis peut-être brûlée, je ne sais pas. Donc, elle va demander au propriétaire du ferry qu'elle connaît bien est-ce que vous ne voulez pas regarder si je ne souffre pas de brûlure ? Rien. Après avoir vécu ces expériences plutôt marquantes, le docteur Velaïd Cessine Carvalho s'est beaucoup interrogé comme vous pouvez vous en douter. Et elle va déclarer à nombre de journalistes quand elle va se mettre à parler dans les années 2000, en être arrivée à la conclusion que ces extraterrestres et leurs engins auraient très bien pu s'égarer dans une région de l'Amazonie qui est vaste et peu peuplée. Alors, vous allez voir quand même que je ne suis pas d'accord avec elle, c'est quand même aussi bizarre ce qu'elle pense. Mais bon, pourquoi pas, elle a peut-être raison, mais je suis un peu stupéfaite de son point de vue, vous allez voir. Elle dira qu'elle a eu le sentiment que ces intelligences recherchaient et stockaient une forme de carburant, peut-être même une forme d'énergie qui leur permettrait de pouvoir retourner dans leur monde. Elle s'est posé la question de savoir s'il ne s'agissait tout simplement pas de l'énergie vitale des humains qu'elle recherchait. Alors là, je suis d'accord à 100%. Ce sont des bouffeurs d'énergie, ceux-là, des vampires. Et là, il y a autre chose après. Elle dit qu'elle n'en pas doutait du sang, a bel et bien été aspirée aux victimes. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il y avait une perte d'énergie vitale, c'est-à-dire qu'ils piquaient de l'énergie. Donc, ces gens sont venus, ces extraterrestres seraient venus pour elles piquer de l'énergie et du sang pour retourner chez eux. C'est là où ça ne va pas. Retourner chez eux, non. Non, non, je crois que ce sont des vampires qui sont sur Terre depuis très longtemps, qui piquent l'énergie vitale des gens, du sang à l'occasion. On a vu un autre cas en Argentine, c'est une femme qui s'est fait agresser comme ça. Je pense qu'il y a d'autres cas, mais c'est plutôt rare. Non, mais dans le sang, je vais vous dire, c'est très simple. Il y a de la formation, il y a des compositions, et puis il y a le professeur Jacobs qui a quand même dit ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire les problèmes d'hybridation. Donc, je ne pense pas que ce soit pour retourner chez eux, que c'est nordique. Là, on n'a pas vu vraiment des gris. On a vu surtout des nordiques et des êtres un peu bizarres, j'en parlerai tout à l'heure. Non, non, nous sommes du cobaye, des cobayes, et là, ils sont traités les humains de colares et du paraï d'ailleurs, comme nous, quand on est en hélico, qu'on tire sur des zèbres, des fléchettes pour les endormir et puis pour regarder ce que ça fait après en leur faisant des petites prises de sang. Vous voyez ? C'est la même chose. Nous sommes un zoo. Donc, elle dira aussi avoir fait, réalisé plusieurs tests en laboratoire, pas d'anomalies particulières genre maladies du sang, simplement un changement au niveau des globules rouges et de l'anémie. Il n'y avait pas de perte de sang chez les gens ni de diarrhée sanglante, de vos humissements, de saignements des gencives, de portes de la peau. En contre, il y avait un problème au niveau des menstruations des femmes qui ont été brûlées. Celles qui étaient encore réglées, la plupart d'ailleurs, parce que c'était majoritairement des femmes jeunes, adultes qui ont été concernées, celles-là pouvaient avoir leurs règles trois fois par mois, ce qui fait beaucoup quand même. Et bon, elle dira que les visiteurs, même s'ils ont fait des blessures, elle n'est pas du tout convaincue qu'ils aient pris les humains pour des cobayes. C'est là que je ne suis pas d'accord avec elle. Moi, je pense que... Et pour justifier sa position, elle dira que les victimes, après tout, si on veut leur faire du mal, on les aura enlevées, ce qui n'est pas le cas. Si les extraterrestres voulaient nous détruire, ils auraient l'occasion de le faire, ce qui n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas hostiles, ils veulent peut-être aider notre humanité, on n'est pas des cobayes, on n'est pas des objets de recherche. Là, je ne suis vraiment pas d'accord avec elle. Donc, enfin, elle dira que les militaires de Colares se sont contactés d'observer des humains dans leur élément, certainement parce qu'il manquait de matière première pour une raison quelconque et avec un besoin d'avoir ce qu'il fallait pour retourner sur leur lieu d'origine, ce qui peut expliquer les prélèvements de sang. Bon. Finalement, ils sont repartis assez vite. Elle a pensé, elle a dit que c'était probablement parce qu'ils avaient retrouvé leur petite matière première, donc qu'ils n'avaient plus besoin d'autre chose. Elle dit, salut, on a fait le marcher, on s'en va. Et puis, elle va dire, de toute façon, moi, les patients, j'avais un peu de mal avec eux, vous comprenez. Alors, dans les années 2000, elle est plus jeune doctoresse, elle est psychiatre. Bon. Donc, elle a toujours écouté ce que disaient les gens et elle a des paramètres. Elle a dit, certains qui ont été confrontés aux phénomènes, parfois se contredisaient, ça veut dire qu'ils mentaient, ça veut dire qu'ils n'ont pas dit la vérité. Bon, elle ne sait pas ce que c'est que les mémoires bloquées, manifestement, elle ne connaît pas bien le sujet et elle sait très bien que des fois, on peut déconner. C'est-à-dire que certains vont raconter un truc et puis, en disant qu'ils n'ont jamais rien vu, puis après, ils vont raconter des trucs où ils ont tout vu. Puis après, certains pans de mémoire vont disparaître, donc vont réapparaître, donc ils n'ont pas les mêmes versions. Donc, ce n'est pas une bonne théorie et les psychiatres, c'est bien, mais il faut des spécialistes pour les gens qui ont été abductés ou qui ont été confrontés avec des contacts directs avec ces entités-là. Et alors, surtout, ce qui va me stupéfier, c'est qu'elle va dire qu'elle a été confrontée elle-même au phénomène de tchoupa-tchoupa trois fois pour une bonne et simple raison, ils ne lui ont pas fait de mal. Elle n'a pas eu son petit coup de rayon. Elle dira c'est parce qu'elle était blonde. Comme eux. À l'époque, elle avait les cheveux de blonde naturelle et eux avaient des beaux cheveux blonds. Elle les a vus. Donc, ils ne l'ont épargné à cause de ça. En gros, tu fais partie d'une autre chérie. Bon, j'ai un peu de mal avec le coup de la blonde. Enfin bon, vous apprécierez. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais ça m'a un petit peu dérangée. En tout cas, elle va dire beaucoup de choses. Elle ne manquera pas de déclarer que le colonel Hollanda s'est montré toujours d'une extrême gentillesse, d'une grande courtoisie avec lui, même s'il ne donnait jamais des ordres directs. Il faisait faire sa subordonnée quand il avait quelque chose à dire au niveau de ses instructions. Elle dira qu'elle a eu l'impression d'avoir devant elle un homme timide et introverti qui était toujours très calme. Alors, je vais vous le montrer que le colonel Hollanda, vous allez voir. Alors, on va vous le montrer jeune comme elle l'a vu dans les premiers temps. Donc, photo numéro 16. Donc, le colonel Hollanda, quand elle l'a vu à Colares, il était comme ça, donc en uniforme de l'armée de l'air. Et on le montrera plus tard parce que je vais reparler de lui, bien évidemment, après. Donc, elle disait qu'il était toujours très calme, même quand il y a eu la panique à bord, il ne s'énervait pas. alors, pour ce qui concerne, alors tous ces gens étaient en uniforme, vous voyez, ça c'est la chemise blanche mais ils ont un pont de talons bleus. Elle dira que lui et tous les hommes qui l'entouraient, les subordonnés qui étaient des gens de la 2 essentiellement, donc des renseignements, eh bien, étaient toujours en uniforme mais elle ne les a jamais vus, même dans des barques sur la rivière, n'a jamais vus en tenue de camouflage. Elle va dire que la plupart de ces subordonnés étaient des gens qui avaient fait l'université, qui étaient biologistes ou géologues, il y en a qu'un qui n'avait pas fait d'études supérieures, c'était un qui était chauffeur de jeep, qui conduisait le colonel, que leur identité, leur nom ne figurait pas sur leur uniforme, il fallait les appeler par leur grade, lieutenant, sergent, ce que vous voulez. Et elle a appris finalement l'identité du colonel Langlanda peu très tard. Pas tout de suite, elle a appris une fois qu'il était parti, finalement. Elle dira que ses soldats n'étaient pas toujours très sympathiques avec la population, ils pouvaient être parfois grossiers, agressifs, et elle se souviendra d'un exemple qui l'a choqué, c'est-à-dire une femme qui avait été frappée par un rayon, elle était chez le maire en train de se faire soigner, les militaires ont déboulé et comme elle hurlait, elle était terrifiée, ils lui ont dit arrête tes cris de mystérie, va chez toi, tu dois que ça ferait vie. Aucune compassion. Et lorsque ce type d'incident se produisait à la mairie, le maire était pétrifié, ne répliquait jamais, il avait peur. Et après l'intervention, quand les militaires étaient intervenus et qu'ils repartaient, ils lui disaient à la doctoresse, il ne fallait pas discuter, si l'armée quittait Lille, dans la situation où ils étaient, ils étaient dans l'ennui, et puis il fallait se méfier de toute façon. Voilà. Donc, tout le monde est quand même dans un état pas très à l'aise dans cette histoire-là. Alors, on entendait le radar bipper, comme je vous l'ai dit, donc quand elle entendait ça deux jours et demi, Pascal Choupa était repérée, elle venait aux nouvelles, les militaires ne l'écartaient pas, même quand ils ont commencé à lui poser des problèmes, mais ils la surveillaient de près. Et à un moment, ils disaient ça va, on vous raccompagne chez vous, il y avait deux hommes de chaque côté qui les ramenaient jusqu'à son domicile. Mais il y a des moments, il y a eu rébellion, elle a dû les traiter avec des noms d'oiseaux. Donc, ça s'est mal passé, elle a été en état d'arrestation, elle l'a conduite aux potes de police, quand même. Ah oui, elle s'énerve, de temps en temps, on peut comprendre. Et puis, elle va apprendre un jour que l'armée a fait un rapport circonstancié sur son comportement, c'est parti au département d'État, et on demande sa mutation sur le champ pour insurbernation et rébellion. Les militaires de l'opération Prato repartent fin décembre, mais au mois de mars 78, ils vont se rappeler à son bon souvenir, puisqu'elle va recevoir suite au rapport qu'ils ont fait, un avis de transfert pour aller exercer à une ville frontière du Paras qui s'appelle Lloroutis. Et là, on la nomme directrice du département de la santé de l'État. Curieuse, elle refuse la mutation, le secrétaire de la santé du Paras qu'elle va avoir pour plaider sa cause va lui faire savoir que si elle n'accepte pas cette mutation, elle sera renvoyée pour insubordination. Elle va aller voir le gouverneur de l'État du Paras qui reçoit, qui consent à la recevoir, il lui promet d'intervenir, mais sans garantir le résultat, et il n'y en aura pas, puisque finalement, s'il y en aura un, sa nomination à jour outil sera annulée, elle apprendra par la même occasion que Colares pour elle s'est terminée, interdiction d'y remettre les pieds. Voilà. Donc, ce n'était pas simple. Alors, l'opération Prato, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, au début du mois de septembre 1977, la force aérienne brésilienne, la FAB, ou plus exactement le premier commandement aérien régional qui est le Comar basé à Belém, va prendre la décision d'organiser une opération confidentielle. Opération Prato, ça veut dire opération assiette. Bon, sous coupe, probablement. Elle sera dirigée et coordonnée par le colonel hollandais dont je vous ai longuement parlé. Et qu'est-ce qu'il est ce monsieur ? Donc, je vous ai dit, alors déjà, sur ses origines, comme beaucoup de Brésiliens, il est multi-origines, il est portugais hollandais, français d'origine, mais également amérindien, par une de ses aériennes grand-mères qui faisait partie d'une tribu de la forêt amazonienne de Quilibal. Ben oui, on a une forêt amazonienne. Donc, cet homme, de par ses racines amérindiennes, s'intéressait aux Indiens de la forêt. C'est pour ça qu'il a fait des missions multiples en forêt amazonienne et qu'il avait de très bons rapports avec les tribus qu'il appréciait beaucoup. Il a débarqué à Colores, comme on le sait, en septembre 1977 avec entre 30 et 40 hommes chargés d'enquêter sur ce qui se passe là-bas. Après avoir installé leur campement, les militaires vont commencer leurs investigations, réaliser très vite que ce qui se passe là-bas est grave, que la population est confrontée à des phénomènes inexplicables qui ne sont manifestement pas d'origine terrestre et sous ces militaires vont avoir des contacts rapprochés souvent avec des sondes, des vaisseaux qu'ils vont photographier. Ils vont tourner 16 heures de film, il y aura 500 photos qui vont être prises et à chaque fois qu'ils reviennent de mission, ils vont faire des rapports tant pour ce qui concerne l'île de Colores que sa voisine de Maradjo. Un premier rapport de 179 pages, une fois l'opération terminée, sera établie, il doit rester confidentiel. Pourtant, des années plus tard, ça va fuiter et ça va se retrouver entre les mains d'infologues et journalistes. Que rapport ? Ce n'est pas l'essentiel. Il ne reflète qu'une partie de ce qui s'est réellement passé dans l'état du Paras et en particulier à Colares. C'est ce qui n'a pas encore été révélé que le colonel Hollanda va vouloir divulguer après avoir pris sa retraite parce qu'il va estimer à ce moment, après avoir beaucoup réfléchi, que la population brésilienne doit être informée de ce qui s'est passé. Alors, il y a donc ce premier rapport, il y en aura d'autres et un très conséquent de plusieurs milliers de pages qui comprend toutes les photos et des centaines de photos. Le contenu devra rester confidentiel. Alors, celui-là, il est partiellement déclassifié, on en reparlera tout à l'heure. L'année qui va suivre la mise à sa retraite, le colonel Hollanda, qui a finalement, quand il s'est mis à parler à partir de 1996, était la première source d'information à propos de cette opération Prato. Va dire beaucoup de choses. Et à partir de là, les médias qui sont criants de ce genre de trucs vont commencer à reparler de cette opération Prato. Il va remettre des dossiers, il va remettre des photos. Il va également faire des interviews au plus célèbre magazine du phologique brésilien qui s'appelle Revista UFO, qui est dirigé par un ufologue du nom de Gévaert. Et à l'occasion d'interviews et de conférences, il dira plus que jamais que cette opération Prato a bien existé, que l'armée lui a formellement interdit de parler parce qu'il a fait toute sa carrière dans l'armée, mais qu'il s'en fiche. Il fait fi, il distribue tout ce qu'il peut. Il va donner aux ufologues et aux journalistes en pâture 19 films tournés en 8 mm. On y voit l'évolution de tous les objets possibles, des cigares, on peut nous montrer quelques ovnis, tout ça, c'est des photos qui sont en partie extraites du dossier confidentiel qui a été établi. C'est les militaires qui ont pris ces photos. Donc, il va divulguer des photos spectaculaires, certaines sont reproduites. Alors ça, c'est un extrait d'un dossier confidentiel qui a été déclassifié. Et donc, il va y avoir un ufologue qui s'appelle Guise qui va divulguer aux ufologues et à la presse dans les années 80 et 90 beaucoup de choses et qui va écrire un bouquin. On va apprendre de la bouche du colonel que les sondes extraterrestres ont été repérées dans toutes les zones où les tchoupa-tchoupa sévissaient. Donc, il y avait sondes. Et celle-là surveillait de très près ces petites sondes, de la population et tous les recoins de l'île. Il va dire qu'il y en avait une qui était de forme cylindrique, qui avait la taille d'un baril de pétrole de 200 litres et qui a été observée à plusieurs reprises. Il va dire aussi que le curé de Colares s'appelle le père Alfredo de la Eau où parlait comme nombre d'habitants de ce qu'il a vu au-dessus de la ville. En 2007, dix ans après son décès, un autre militaire va se décider à parler de tout cela. C'est un lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Brasile. Lui n'a pas fait partie de Prato, mais il avait des fonctions importantes au Comar, qui était au-dessus parce que l'opération Prato dépendait du Comar. Et lui a dit beaucoup de choses également. Et il en savait beaucoup puisqu'il était copain avec le colonel Hollanda. Donc, il va préciser que les sondes qu'on a vues étaient de petites dimensions. S'il en avait retrouvé une dans un dossier avant qu'il ne soit déclassifié, plutôt fuité ce dossier, et par Hollanda et par d'autres, eh bien, il va voir une petite sphère qui fait 80 cm pour un cocotier. Donc, par rapport à la taille de là, on voit à peu près ce que ça donne. Et il va dire que Hollanda lui a dit qu'il y en avait toutes ces petites sondes qui paralysaient les victimes et que c'était elles parfois qui lançaient le rayon. Ce n'étaient pas les canettes de bière ni les grosses sphères. Voilà. Donc, il y avait un petit peu de tout. Et il va dire qu'elles ne collectaient pas cette sphère-là, cette canette-là, cette sonde-là, ne collectaient pas que le sang des victimes et des matériaux organiques puisqu'il semblerait qu'il y ait des morceaux de peau qu'on ait prêt aussi aux victimes. ils ont vu ce machin en train de prélever des échantillons de minéraux sur le sol de l'île à plusieurs reprises. Donc, c'était une sorte de robot probablement qui prenait tout ce qu'il pouvait. Hollanda a souvent épilogué sur les ovnis qu'il a observés. Il dirait qu'il y en avait neuf modèles différents. Certains avaient l'apparence d'elle-delta, d'autres étaient des cylindres, des disques qui ressemblaient à des réfrigérateurs. Et puis, il a vu plusieurs fois dans le secteur de la rivière Guéhara-Mérim, vous verrez qu'il y a une rencontre approchée pour lui dont je vais parler, qui présentait un fuselage, une sorte de cockpit et on aurait dit finalement une carlingue de Boeing. Bon, le nombre de ces vaisseaux ont approché les militaires de l'opération Prattour à moins de 100 mètres. Ils mesuraient parfois des dizaines de mètres de diamètre. Tout cela a été filmé et photographié. Le lieutenant-colonel Brasile a confirmé pour sa part aux médias que les films de l'opération Prattour avaient par la suite été envoyés à Brasilia. Il avait des sources sûres et elles se trouvaient dans les mains du commandement brésilien de la défense aérospatiale. Alors ça, ça a travaillé avec les Américains. Mais ça ne veut pas dire que les Américains étaient sur place, mais ça, on en reparlera tout à l'heure aussi. Donc, les militaires ont vu nombre d'ovnis atterrir, décoller, se promener, sortir des eaux. Il y a eu des films qui montrent des ovnis qui plongent dans l'eau sans réduire leur vitesse. Ça ressort, ça c'est incroyable. Des films montraient aussi des petits vaisseaux qui rentraient dans des vaisseaux-mères. Et le colonel landa va dire « Moi j'ai vu un jour un truc ahurissant. Ça faisait 30 étages de haut. L'équivalent de 30 étages de haut la taille du vaisseau, vous imaginez. » Et il va dire que ce genre d'engin, il l'a vu faire des manœuvres absolument impossibles, que des avions terriens, même les plus rapides et les plus sophistiqués, n'auraient pas pu faire. Il dira qu'il n'y a pas un seul habitant de Colares qui n'est pas mieux un ovni à un moment donné. C'était pas possible, il y en avait partout. Et il dira « Au début, effectivement, j'ai eu du mal. J'étais dubitatif quand on a commencé à me dire que c'était extraterrestre. J'y croyais pas. J'y croyais pas jusqu'à ce que je vois un soir une lumière vive venue depuis l'île voisine de Marajo qui va survoler notre camp qui est sur une plage. Au début, ils étaient installés sur une plage. Et puis, j'ai continué à faire de la résistance jusqu'à ce que je commence à voir les victimes et leurs petites blessures. Mais j'avais encore du mal. Par contre, tous mes hommes, ceux de là d'eux, donc ceux du renseignement, eux, ils avaient aucun mal. Ils savaient très bien ce que c'était. C'était extraterrestre. Ce n'était pas humain, ce genre de pratique. L'un des militaires que la position du colonel, qui était sceptique, pour quand même le dire, et il n'était pas enthousiaste, l'un de ceux-là, un de ces hommes va s'énerver un jour et lui dire qu'il faudrait peut-être que l'un de ces engins vous survole pour que vous amettiez la réalité. Vous les avez vus de loin pour l'instant, mais s'il y en a un qui se met au-dessus de votre tête, peut-être que vous allez comprendre. Bingo ! Quelques jours plus tard, c'est exactement ce qui s'est produit. Il se trouvait dans la baillade au sol avec ses subordonnés sur l'île d'Omosquero et voilà qu'une lumière bleue semblable à un arc de soudure électrique arrive du nord et vient planer quelques instants au-dessus d'eux. Donc là, il voit de près. ça se met à émettre une lumière bleue autre intense et avant de repartir, avant de repartir et cette fois, le colonel se dit ouais, effectivement, ils ne sont certainement pas des armes, enfin des vaisseaux même sophistiqués qui viennent de Russie ou d'ailleurs. Et surtout, ce qui va le troubler, c'est qu'à partir du moment où il a vu cette chose-là, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'avec ses hommes ou seuls, il se balade dans un coin ou un autre, eh bien, maintenant, il y a des vaisseaux systématiquement et quelques temps plus tard va arriver l'épreuve du dessus. Il est encore dans la baillade au sol et à 18h30, trois engins lumineux qui volent en formation vont être observés par le colonel et ses hommes. Ça se déplace à grande vitesse et à haute altitude. Vers 19h, donc une demi-heure plus tard, deux engins lumineux sont détectés par les radars, ils passent dans l'autre sens, en sens inverse. Et puis, alors qu'ils sont en train de discuter de tout ça, lui et ses hommes, eh bien, il est en train de discuter aussi parce qu'il y a des agents du CNI, donc ça, c'est les renseignements gouvernementaux qui étaient là aussi, qui ont débarqué à Colares. Donc, c'est quand il discute avec tous ces gens que l'un de ses agents gouvernementaux va lui montrer un objet qui arrive. Et ça, c'est discoïdal, c'est sombre, 20 mètres de diamètre, c'est donc une sorte de disque et ça va se poser à l'heure verticale à 150 mètres d'altitude. À la base, il remarque une lumière à la couleur changeante qui passe du jaune à l'embré. On entend un bourdonnement qui fait, comme ils le diront, caractéristique parce que tous ces engins, ils ont entendu souvent ce bruit-là. Ça fait à la fois un bruit de climatiseur et de ce que produirait un pignon de vélo. Vous savez, quand ça tombe, c'est un tombe, tombe, ben voilà. Quelques instants plus tard, l'engin va mettre une lumière jaune pulsante à des intervalles de 2 ou 3 secondes. Cette lumière jaune va littéralement envelopper leur petit groupe. Ensuite, l'ovni va projeter sur eux à plusieurs reprises, à 5 reprises, un rayon lumineux et le paysage sera à ce moment éclairé. Quand en plein jour, alors que la nuit est sombre, puis la lumière jaune du disque va devenir bleue et il va filer à grande vitesse en direction de l'océan Atlantique. Voilà. Donc ça, ça l'a impressionné le colonel. Il ne doute plus que ce soit des intelligences extraterrestres qui pratiquent ce genre de choses. Il a même la sensation qu'on leur fait le grand jeu avec des démonstrations qui leur sont destinées. Et puis, pourquoi il dira ça ? Je n'en sais rien, mais il dit j'ai eu l'impression ce jour-là que d'un seul coup, alors que j'étais encore sceptique et que ce subordonné me dit il faudrait que vous en ayez un au-dessus de la tête pour que vous croyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a plus arrêté d'en voir après et il s'est dit qu'il se montre à moi vraiment de si près. C'est peut-être un message qu'il m'envoie. Donc, il l'a reçu 5 sur 5. Mais, voilà que cette histoire que je viens de vous raconter à l'instant de cet ovni qui était au-dessus de lui et des agents de renseignement qui aurait dû rester strictement confidentiel, ça va fuiter. Et on suppose que c'est probablement à des agents qui a donné l'info à des journalistes. Si bien que certains de ces journalistes du journal au Estado d'Opara dont je vous ai dit que c'était le journal qui donnait des rapports tous les jours et beaucoup d'articles détaillés sur ce qui se passait à Colares, vont venir dans la zone et ils ne vont pas être déçus parce qu'un soir, ils sont dans leur voiture en plan qu'ils attendent ce qui va se passer et d'un seul coup, un engin surgit et un rayon va être crochet sur la voiture. Et là, du peur et tremblement, surtout tremblement des journalistes, le toit de la voiture devient transparent. et ils vont au-dessus d'eux, la bête. Ils vont quand même prendre une photo, ils tremblent tous, mais il y en a un qui va quand même prendre une photo qui sera publiée dans leur journal. Et puis, il va y avoir une série d'apparitions spectaculaires, une nuit où Hollanda et ses hommes sont en mission d'observation sur un bateau à bord de la rivière Garaja-Nirim. Alors, sur cette rivière, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, le colonel a appris par un militaire de l'armée de l'air qui n'est pas, qui ne croit pas faire partie de son opération sur le place et pas de ses hommes, mais celui-là, il va pêcher de temps en temps sur la fameuse rivière. Et voilà qu'il apprend qu'une rencontre rapprochée s'est produite récemment. Un jeune homme venu collecter de l'argile sur les rives de la rivière pour les vendre à une poterie, eh bien, il s'est retrouvé face à un truc. Donc, le colonel Hollanda dit, on va auditionner ce jeune homme et ils sont partis voir. Et le jeune homme va expliquer qu'il a remarqué sur la boue de la rive des empreintes laissées par un animal, un herbivore qu'il appelle le paca. Et il se dit, youpi, c'est la fête, voilà, c'est une belle proie. Et il rentre chez lui une fois qu'il a terminé de collecter son argile pour aller chercher son fusil, revenir et tuer l'animal. Et puis, comme il sait qu'il ne va peut-être pas revenir tout de suite, il a son hamac avec lui, il l'attache aux branches d'un arbre et puis il se couche dedans et puis il attend que ça se passe. Et voilà que le crépuscule arrive, la nuit tombe, c'est alors qu'il aperçoit un objet lumineux qui va venir se positionner au-dessus de lui et qui lui fait penser à un boeing qui n'aurait pas d'aide. Il voit un cockpit, il voit, enfin bon, complètement sidéré. Mais ce qu'il voit encore le sidérer davantage, c'est que la partie inférieure de l'engin s'ouvrit et il voit en surgir un être, l'apparence humaine, qui va descendre jusqu'au sol dans un faisceau de lumière. Alors, inutile de vous dire qu'il est terrorisé le pauvre garçon. Il va filer se cacher dans les buissons, il va voir le personnage s'approcher de l'arbre où il avait accroché son hamac et émettre depuis l'une de ses mains une sorte de lumière rouge. Alors, est-ce qu'il tient un objet ? Enfin bon, on n'en sait rien. C'est comme s'il scannait avec cette lumière rouge le hamac. Oh, il se dit c'est pas bon. Donc voilà qu'il sort de son huisson et qu'il court comme un dératé pour essayer de rejoindre sa barquasse qu'il avait laissée avec deux copains à bord qui écoutaient une retransmission de match de foot sur un transistor et il court comme un fou sauf que il est sur la rive quand il court et qu'est-ce qu'il voit sur la rivière l'engin qui file et qu'il poursuit au petit trop pour lui évidemment parce qu'il peut aller d'éviter de sidérante donc le pauvre il est dans un état épruntable donc il hurle et quand ses copains voient et le copain sidéré effrayé en panique et l'ovni il plonge du bateau il lâche le transitoire et tout le monde est dans l'eau on se cache et l'engin va se mettre sur la rive et comme quelques minutes plus tôt parce que ça s'est passé en quelques minutes tout ça le personnage va descendre dans le faisceau de lumière qu'il avait déjà vu depuis l'ouverture placée sous sa base et il va utiliser la mer qui arrange pour examiner le bateau il faut savoir que notre ami est déjà retourné dans ses buissons quand se planquer parce qu'il a eu la peur de sa vie évidemment et puis une fois qu'il aura bien scanné le bateau peut-être le transitoire aussi il va retourner dans son engin qui s'envole et disparaît donc voilà ce qu'il a raconté au colonel Hollanda qui va décider que c'est très intéressant et que comme il y a déjà eu des problèmes sur cette rivière des signalements et bien il va passer la nuit avec ses hommes à ce temps-là et il est décidé que pour dans la soirée un soir qui va venir et bien il viendra accompagné de ses hommes il va rejoindre le jeune homme à son domicile qui habite un petit pas très loin finalement de cette rivière et donc on s'est donné rendez-vous et tout le monde arrive on est chez le jeune homme un guetteur militaire alors que tout le monde est à l'intérieur hurle attention un ovni de grande taille se présente celui-là est intensément lumineux il approche à grande vitesse il va perdre de l'altitude et venir survoler quoi ? la maison du jeune homme où tout le monde est à l'intérieur le monde va le voir il est impressionné parce qu'il va faire des manœuvres particulières il va le voir se déplacer à grande vitesse au-dessus de la cime des arbres c'est deux nuits il pleut ce jour-là donc effectivement même avec le meilleur avion du monde c'est pas gagné de faire ça mais effectivement ils ont une technologie que nous n'avons les choses vont pas s'arrêter là le colonel et ses hommes accompagnés du témoin vont finalement se rendre en bateau jusqu'à l'endroit où il a fait sa première rencontre rapprochée c'est-à-dire là où il avait posé son hamac en attendant la bestiole et vers 23h voilà qu'arrive un objet de forme sphérique d'une couleur jaune semblable à celle du soleil dira-t-il extrêmement lumineux il est à quelques distances de là les militaires qui l'observent diront qu'ils l'ont observé diront qu'il était c'est dans leur rapport une lumière frémissant l'engin va s'éloigner disparaître le colonel Hollanda est impressionné il va plaigner ses hommes qu'il n'est pas question d'abandonner la partie il faut y rester toute la nuit ils n'ont pas de vivre ils n'ont pas d'eau tant pis on y passe la nuit le jeune homme témoin va dire bon bah écoutez moi je rentre chez moi je vous ramène du café vous pourrez pas rester toute la nuit sans un bon café le jeune homme s'en va et voilà que l'engin revient mais c'est pas le même finalement c'est un nouvel engin celui-là va virer les diriger vers le groupe où il se trouve l'endroit où il se trouve le colonel Hollanda dira savoir exactement que cet engin manifestement savait où lui et ses hommes se trouvaient et il en est sidéré se dit mais c'est pas possible c'est comme s'il lisait dans notre tête comme s'il savait tout ils étaient au courant de tout ça ça commence vraiment à le décoiffer et le vaisseau qui arrive là est d'une taille imposante bien plus grand que celui qui a déjà été vu dans la nuit il approche de leur embarcation parce qu'ils sont sur leur petit bateau et il éteint ses lumières et là les militaires et le colonel Hollanda voient à quoi il ressemble on voit sa structure c'est un vaisseau d'une taille gigantesque dira le colonel Hollanda au moins une centaine de mètres vous imaginez il avait la forme d'un ballon de football américain il était presque translucide on peut voir sur toute sa longueur des choses qui ressemblaient à des hublots ou des fenêtres et on voyait un éclairage à l'intérieur du vaisseau les militaires vont pouvoir l'admirer parce qu'il va rester là ils vont se rapprocher ils vont le prendre en photo ils vont le filmer et puis lorsqu'il va lentement s'élever et les survoler ils vont percevoir un bruit qu'ils connaissent déjà le fameux bruit du climatiseur couplé à un bruit de pignons de vélo et puis il va s'en aller il va remonter la rivière en direction de Bélem et disparaître à la vue et ça ne sera pas tout pour cette nuit là puisque vers 1h30 du matin cette fois c'est un ovni de couleur bleu qui va être repéré se déplaçant très bas quasiment au ras de la cime des arbres lui semble se diriger vers Bélem mais voilà qu'il fait demi-tour et il va venir survoler l'embarcation où se trouve le colonel et ses hommes qui vont encore prendre des photos évidemment ils sont très complaisants les ovnis ce soir là et là on distingue les contours là aussi il a une lumière intense mais on voit que c'est très imposant il dit qu'il a eu peur à ce moment là et il se fait penser qu'est-ce qui va m'arriver cette fois ainsi qu'à mes hommes là c'est la seule fois où il a balisé 3-4 minutes plus tard la lumière s'éteint et là c'est la stupeur pour tout le monde c'est vraiment gigantesque ça ressemble à ce qu'ils ont déjà vu mais en plus grand une sorte de grand en grand ballon de football américain et cette fois il n'est pas à l'horizontale comme il avait vu la première fois il est vertical c'est immense c'est d'une grande hauteur tout s'écarquille les yeux il n'y a pas de fenêtre ni de eau visible c'est totalement silencieux pas de son de climatiseur et de pignon de vélo ce coup là ça va s'élever lentement il voit une lumière rouge à la base une lumière bleue au sommet tout le monde est inquiet qu'est-ce qui va se passer la chose va monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude puis voilà il va y avoir un éclair gigantesque avec un sonner et plus rien la chose disparaît à une vitesse sidérante mais alors le temps de faire ça inutile de vous dire que tout le monde en est sidéré quelques années plus tard le colonel Hollanda quand il va dire ce qu'il a à dire y compris en racontant cette histoire là va préciser que cette série d'observations rapprochées constituait vraisemblablement ça c'est le sentiment qu'il a eu une étape préparatoire dans l'esprit des extraterrestres une rencontre avec les humains il considère lui ce qui s'est passé lors de cette vague de 77 à Colores et ailleurs que en fait c'est un c'est une étape préparatoire à un contact futur mais qui est probablement proche voilà ce qu'il a dit il se dirait également persuadé que ces tchoupa-tchoupa étaient venus collecter des matières humaines biologiques du sang évidemment peut-être dans le but puisqu'il y a ce contact de développer des défenses immunitaires pour affronter les humains oui souvenons-nous qu'ils sont humains mais peut-être qu'on n'a pas le même on n'a certainement même pas le même organisme donc voilà Jacques Vallée qu'il a alors je ne sais pas s'il a rencontré Jacques Vallée ou s'il a eu un contact avec lui en tout cas ils se sont parlés ces deux-là et Jacques Vallée aurait partagé son point de vue sur cette idée de préparation à un contact il aurait même déclaré en évoquant la position du colonel qu'il s'agissait du propos le plus logique qu'il eût jamais entendu oui note en tout cas le colonel Landa avait une rencontre très rapprochée avec des créatures non terrestres et une RR4 et ça je vais vous raconter comment et c'est repris dans un livre qui vient d'être publié aux éditions Flying Saucer France Flying Disc France pardon qui est édité par Jean Libreiro c'est les éditions de Jean Libreiro et c'est un certain Tiago Tiquetti qui est un ufologue brésilien qui a sorti alors c'est une traduction évidemment parce que le livre est sorti au Brésil il y a quelques années et moi je l'ai extrait bon mes sources c'est pas essentiellement le livre de Tiago Tiquetti parce que j'ai d'autres sources qui ont fait que mon sujet est plus riche mais il y a énormément de choses dans ce bouquin que je vous conseille de lire ça fait l'ovni danger je sais plus comment il faut que je cherche en tout cas lisez ce bouquin si vous savez ce qui se passe si vous voulez savoir ce qui se passe au Brésil vous le trouvez je sais pas quel prix en tout cas édition Flying Disque France voilà il va donc Tiquetti dit que le colonel Hollanda un soir est en train de méditer il se repose il a la caserne de Bélème et voilà qu'une explosion de lumière s'est produite dans sa chambre d'un seul coup il demande ce que c'est et il entend un bruit de cliquetis qu'est-ce que c'est que ce bruit il se retrouve face à deux il est dans sa caserne il voit deux êtres d'un mètre cinquante à peu près l'un d'eux est posté la tête de son lit comme il est couché sur le côté il y en a un autre qui l'agrippe par derrière et il dirait que ces personnages étaient vêtus d'une sorte de combinaison d'astronautes que leur visage était gris sombre tiens donc qu'il ne pouvait en distinguer les traits parce qu'il portait des sortes de masques plombés l'un de ceux-là va s'adresser à lui en portugais sa voix est métallique parle parfaitement bien le portugais et il lui dit on n'a pas l'intention de nous faire du mal et à ce moment-là un nouvel éclair va illuminer sa chambre le cliquetis va de nouveau se faire entendre et ils vont se venatiliser sous ses yeux cette ville s'est déroulée donc quand il se trouvait dans sa caserne de Belém ce sont les seuls détails qu'il gardera de cette rencontre rapproche voilà le lendemain voilà qu'il assiste à une cérémonie militaire sur la base et voilà que ça le gratouille comme un fou sur l'avant bras droit à gauche qu'est-ce qui se passe et quand il va aller regarder après ce qui se passe il va plus déçu parce qu'il va avoir une sorte de point rouge entouré d'une sorte d'oréole vous savez ça fait une grosse boursouflure rouge quelques jours plus tard ça le démange et il va remarquer que sous la peau il y a deux choses qui sont insérées deux objets l'un a la forme d'une petite aiguille et le second est de forme rectangulaire bravo mais alors surtout ce qu'il sidère c'est comment s'est passé sous ma peau pas de cicatrice il n'y a pas de trou il n'y a rien il n'y comprend rien et il semblerait que l'ufologue la Gévaert qui est très connue au Brésil parce qu'il dirige la revue Revista UFO est vue avec un autre ufologue renommé réputé au Brésil c'est le bras d'Hollanda qui aura jusqu'au bout ses implants et ils ont dit ça je crois que ça doit être dans le congrès de Rio de 97 où il était venu faire une conférence donc en tout cas il est sidéré le colonel Hollanda comment ils ont pu faire ça et il va découvrir enfin il sait le colonel Hollanda qui n'a pas été le seul à avoir ce type d'implant exactement le même a été placé sous la peau d'une cuisse de l'un de ses militaires qui avait participé à l'opération Prato à Colares donc c'est un modèle en vogue et quand on va demander au colonel Hollanda pourquoi il a décidé de faire des révélations il va dire que l'armée m'a demandé de garder le secret que personne ne devait être au courant moi je ne suis pas d'accord d'abord je considère que les OVNI ne sont pas une menace pour la sécurité nationale la sécurité de l'armée de l'air et la sécurité nationale que ça n'a pas relevé du secret d'état que j'ai fait mon travail que ça vient d'une civilisation extraterrestre induitablement qui a certainement envie de nous contacter alors vous allez dire c'est bien tout ça vous dites qu'il n'y a pas de ça à s'inquiéter mais quand même il y a des victimes vous pensez que c'était négatif pour des victimes j'ai souvent réfléchi à tout ça mais bon c'est normal ils collectent du matériel biologique du sang voir comment ça fonctionne ils étudient la biologie humaine bah oui et puis peut-être que s'il y a un contact rapproché comme je le pense tôt ou tard comme ça ils peuvent faire ce qu'il faut pour être blindés et pas tomber malade en gros c'est ça qu'il dit et puis on va lui dire quand même qu'il y a des gens qui ont été blessés c'est quand même dur bon il sera sur ses positions pour lui c'est positif et il a décidé de dire il faut le dire la population brésilienne doit être informée de ce qui s'est passé exactement dans l'état du Paras et puis ailleurs bien évidemment parce que l'opération Prato elle n'a pas été que dans l'état du Paras puisque quand je vais vous parler de l'extraterrestre Elisabeth Berger c'est pas dans le même état voilà donc il y a un premier rapport qui a été consigné et qui a fuité probablement par l'un des militaires de l'opération Prato qui datait du 9 novembre 70 et alors là c'est très intéressant parce que ça redécrit la panique vous voyez je vais vous partir de certaines pièces qui sont dans les rapports de l'opération Prato et là on voit des choses absolument sidérantes donc j'ai pu retrouver des extraits de ce qu'il y avait dans ce rapport dans le fameux livre dont je parlais tout à l'heure de Thiago Tiquetti dont je retrouve le nom c'est Contact OVNI au Brésil et c'est les éditions Flying Disc France qui publient ça à l'heure actuelle c'est très intéressant ce bouquin vraiment je me suis régalée si ça vous intéresse ce qui se passe au Brésil vous n'avez pas de déçu du voyage parce que là-bas c'est pas rien donc il y a un truc sur l'opération Prato mais il n'y a pas que ça il y a des tas de cas très intéressants donc voilà ce que dit ce qui reproduit comme extrait de ce rapport du 9 novembre 1977 pour expliquer ce que c'était de Colares quand les militaires de l'opération Prato sont arrivés la ville de Colares vit dans un état d'hystérique collectif ses habitants traumatisés par l'observation des lumières mystérieuses d'origine inconnue ne dorment pas ne pêchent pas la principale activité de la population est par-dessus tout qui est la principale activité de la population donc la pêche forcément ce sont des pêcheurs c'est une île et par-dessus tout ils s'adonnent à la boisson en pensant leurs maigres ressources en feu d'artifice et en bouteille on saura d'ailleurs que c'est le maire en personne qui ira une fois par semaine à Bellum acheter les feux d'artifice parce que lui il se dit si on fait peur à ces trucs-là peut-être qu'ils vont partir puis ça peut rassurer la population donc c'est le maire qui fournit gratuitement les feux d'artifice à ces braves gens le rapport dit encore du coucher au lever du soleil des buts sués sont allumés quotidien des feux brûlent et des coups de feu sont tirés constamment comme pour évrayer un ennemi ils ne savent ni quand ni où il va attaquer alors on saura dans le rapport que les militaires leur ont dit d'arrêter de tirer sur tout ce qui bouge parce que voilà et d'ailleurs le colonel Landa va interroger quelqu'un qui a vu un ovni de près et qui a eu une sacrée surprise ce bref garçon voit donc un ovni il a son fusil et il veut tirer dessus et au moment où il a l'intention de tirer dessus il se prend un rayon qui va le frapper et le paralyser et celui-là il ne va pas s'en remettre pendant au moins 15 jours il n'est pas bien du tout que dit encore le rapport sur la situation quand ils sont arrivés à Colores des groupes de 20 à 30 personnes pour la plupart des hommes circulent dans la ville de tous côtés la population vit dans la peur des cris d'effroi retentissent sans arrêt puis la nouvelle se répand l'engin a attaqué cette personne les affectés souffrent de ce que nous pouvons appeler une crise nerveuse sévère faute d'un meilleur jugement crise qui se traduit dans la majorité des cas par une paralysie partielle ou complète une extinction de la voix des frissons des étourdissements une chaleur intense un enroulement une tachycardie des tremblements des maux de tête avec un gonflement progressif des petits atteints par les rayons et ils ne savent pas quoi faire et voilà ce que dit ce fameux rapport étant d'avis que la situation actuelle où son aggravation vont perdurer nous prévoyons des problèmes de plusieurs ordres incluant la possibilité de suicide de la part des plus faibles en conséquence de la peur de l'inconnu en titre de suggestion les mesures suivantes préventives pourraient être prises interdire la vente des feux d'artifice et des boissons alcooliques éduquer la population sur la manière de maintenir la surveillance d'une manière plus objective et plus rationnelle répartir et envoyer des groupes de 10 hommes au plus dans certaines zones en mettant en place une rotation le reste de la population vacant à ses activités normales à Imbituba Campo Cerrado Villanova et d'autres villes plus petites la situation est presque identique avec un avantage plusieurs familles se sont rassemblées dans une seule maison nous en avons du nombre et 36 dans une mesure c'est la solidarité présente face à la nécessité en prodiguant de nombreuses fois des paroles de réconfort et de solidarité l'équipe a montré à ces gens simples qu'ils n'étaient pas complètement abandonnés à leur sort cela au moins s'est montré bénéfique vous imaginez ce que ça serait si ça nous arrivait à nous imaginez la même chose ça doit être absolument terrifiant parce que qu'est-ce que dit ce rapport du crépuscule à l'aube les malheureux donc allumaient leurs feux de jour ils tiraient leurs coups de feu en l'air les feux d'artifice ils n'avaient plus rien à manger les gens les hommes sortaient la nuit les femmes restaient avec les enfants dans les maisons on entend des cris de terreur de partout dès qu'il y avait un choupa qui attaquait ils étaient terrorisés les militaires les militaires ont recueilli des tas de témoignages avec des rapports extrêmement détaillés des détails très particuliers des médecins sont également sont venus il n'y a pas que le docteur dont je vous ai parlé tout à l'heure pas sur le secteur de Colares mais sur d'autres secteurs de l'île le département de la santé envoyait des renforts donc les liens vont aller voir aussi les victimes frappées de rayons tous ont des signes d'anémie ils sont malades ils sont terrorisés ce rapport du 9 novembre 1977 qui décrit la situation quand les militaires sont arrivés à Colares alors il est de novembre mais il était actualisé parce qu'en fait ça raconte ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre et bien il a été rédigé par le général de brigade José Carlos Pereira qui est un officier éminent et qui a dérivé qui était le commandant du commandement du Comar donc la force brésilienne la défense aérospatiale brésilienne et lui il sera très actif aux côtés de Holanda lui aussi il fera des révélations publiques à la fin il pose il dévoile ce qui est secret en 2008 et puis ce rapport dit que ça va s'arranger après il y a eu quand même quelques éléments positifs du fait de la présence militaire par rapport à la population qui s'est terrorisée donc évidemment les militaires font de l'autosatisfaction ils y ont été pour quelque chose il y a un peu moins d'hystérie et d'effroi mais enfin bon c'est quand même pas de la tarte parce que tous les soirs les trucs reviennent ils tirent sur les gens ils allument leurs rayons et il y a des tas de gens à mon avis qui ont été peut-être affectés dans des coins mais ce sont des gens simples tout le monde ne leur pas pour te l'a mais c'est terrible donc on a dit que c'était surtout des femmes donc les rapports de l'opération le disent ce sont surtout des femmes qui ont été touchées par la lumière vampire on explique comment la blessure vous l'avez vu en photo il y a des photos effectivement nombreuses puisque toutes les victimes ont été photographiées quand les militaires venaient notamment à l'unité sanitaire de Colares avec le docteur Melaïde là et puis on sait qu'il y a des militaires c'est noté dans le rapport ils se sont retrouvés face aux ovnis et puis ils ont filmé ils ont photographié bon finalement elle va durer trois mois cette opération Prateau et puis elle va prendre fin brutalement en décembre 1977 sur décision du haut commandement de l'armée de l'air terminée donc seconde moitié de décembre 77 il s'est passé quelque chose qui était probablement le déclencheur le colonel Hollanda et ses hommes étaient en patrouille sur une petite embarcation de la rivière Gadjara Mirim cette fameuse rivière d'un seul coup un ovni cylindrique de belle taille mesurant 100 mètres de long émettant une sorte de bruit bizarre que je vous ai décrit s'est mis en sustentation à deux mètres au-dessus du sol sur une dérive une porte s'est ouverte dans la partie supérieure du vaisseau un humanoïde vêtu d'une combinaison et d'un casque blanc tout ça il est tout en blanc combinaison et casque était blanc il va descendre du vaisseau en flottant cet humanoïde et il va venir à la rencontre du colonel Hollanda et de ceux qui l'accompagnent que s'est-il passé à ce moment j'en sais rien je sais pas y a-t-il eu un échange y a-t-il eu un accord passé entre les extraterrestres et les terriens si ça te reste rencontre voilà apparemment cet extraterrestre serait un officier certainement quelqu'un d'important en tout cas opération Prato termina d'ordre donc tout le monde rentre dans sa caserne alors on n'en sait pas plus j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet beaucoup c'était vraiment très fatigant à faire j'ai pas trouvé mais si je trouve un jour peut-être que je vous le dirai pour l'instant je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas ce qui est certain c'est que peu d'habitants de l'île de Colares ont eu l'occasion d'apercevoir des extraterrestres c'est arrivé ils les ont vus dans les fameuses canettes mais rarement face à eux ceux qui en ont vu ne décriront pas la même chose que le médecin de l'unité sanitaire de Colares qui a vu des beaux blonds ils diront plutôt que ce qu'ils ont vu c'était de taille moyenne que parfois ils avaient une peau verdâtre et comme ridée c'était très laid à voir bon alors évidemment ça ne cadre pas tout à fait avec ce que dit la médecin qui a dit qu'elle avait vu des nordiques alors il faut savoir que ça a été vu par un nombre d'abductés c'est que souvent les nordiques travaillent avec des gris là il n'était pas apparemment pas question de gris encore que ce qu'a vu Hollanda qui avait une peau grissonde quand il était à la caserne et qui se planquait derrière je ne sais trop quoi je ne sais pas enfin bon bref en tout cas voilà je pense que c'est pluri-ethnique ce qui est arrivé à Colares il y a plusieurs espèces extraterrestres c'était manifestement une mission scientifique est-ce qu'ils sont de passage est-ce qu'ils sont endémiques j'aurais plutôt tendance à se penser qu'ils sont endémiques parce que figurez-vous que ça continue et que le Brésil quand même c'est une terre d'ovnis d'abduction et d'ovnis agressifs comme pas permis avec l'Argentine qui est un petit peu plus au sud toute l'Amérique du Sud est concernée et le Brésil vraiment moi je lis régulièrement des choses sur le Brésil ça fait peur enfin bon donc concernant le rapport final de l'opération Prato et bien c'est des rapports des films des photos et tout ça ça fera plus de 2000 pages donc ça va être gardé secret bien évidemment il y aura 400 pages qui vont quand même être révélés dont je vous ai lu des extraits à l'instant à la fin de la première décennie des années 2000 il y a de nouveaux documents concernant cette opération qui vont être rendus publics et puis il y aura notamment un rapport du SNI qui est donc les services secrets gouvernementaux tous ces rapports et ces choses qui ont été déclassifiées se trouvent aux archives nationales à Brasilia le public peut y avoir accès et on apprendra à la lecture de certains documents provenant du SMI que celui-là surveillait depuis très très longtemps l'activité ovni en Amazonie puisqu'il y en a toujours eu il y a d'ailleurs des légendes amérindiennes qui démontrent clairement que bon moi j'avais raconté il y a quelques années sur une autre chaîne sur Nurea en l'occurrence les rencontres rapprochées d'un Allemand d'origine qui avait rencontré en Inde un couple d'humains qui n'étaient pas vraiment humains d'ailleurs et qui va retrouver dans la jungle péruvienne amazonienne donc je pense que là il va se rendre compte que ces extraterrestres qui viennent de la planète Itibira et bien collaborent avec les Indiens de la forêt alors et c'est pas les mêmes parce que ceux d'Itibira ils sont cools par rapport apparemment à ce qui se passe au Brésil ils sont beaucoup moins cools en tout cas c'est sûr que des ovnis il y en a depuis longtemps il y en aura encore avec la forêt amazonienne c'est l'endroit idéal pour se planquer faire ce qu'on a à faire et puis s'occuper des humains qui là sont des pauvres gens qui sont terrifiés bien évidemment ils sont sans instruction la plupart ont un faible niveau intellectuel c'est décrit par les militaires dans les rapports et ce qu'ils ont vu les a m'a remarqué je vais vous dire ça n'a rien à voir avec ça moi je vais vous dire je sors de chez moi ce soir et je vois ça et je suis au courant pourtant je tombe par terre je peux vous dire que ça ne me ferait pas rigoler du tout alors le colonel Hollanda va faire une révélation étonnante il dira que c'était pas une mission de défense en particulier l'opération Prato c'était une initiative officielle de recherche ufologique de la part de l'armée brésilienne dont l'objectif principal était de déterminer la nature de ces intelligences extraterrestres afin de mieux savoir ce qui se passait ce que dissimulait le phénomène ovni finalement et de tenter de rentrer en contact avec ces intelligences y a-t-il eu contact j'ai peut-être pas trouvé le document mais si je le trouve on en reparlera en tout cas tous ceux qui rencontreront le colonel Hollanda quand il va se mettre à parler en 96-97 notamment ne vont pas le reconnaître alors on va le voir un peu plus âgé maintenant c'est la photo numéro ça va bien saluer voilà c'est quoi la photo où il est joli dans son petit uniforme c'est la photo d'un monsieur un peu plus âgé on l'envoie en plus rouge qui est la photo numéro 1 donc cet homme-là voilà le colonel Hollanda un peu avant son départ car cet homme-là va mourir prématurément et je vais en parler maintenant donc Hollanda en 96 il va pas très bien c'est plus l'officier Jovial d'Anton il est tourmenté son visage est bourré de tiques nerveux il est anormalement émotif à certains moments quand il raconte ses histoires il explique aux ufologues et aux journalistes qu'il est en train d'écrire un manuscrit il veut relater tout ce qui s'est passé dans le détail lorsqu'il dirigeait l'opération Tau et ceci en insistant bien en dépit de l'interdiction formelle et avérée que lui a fait l'armée de l'air brésilienne qu'il a servi pendant sa vie et on va apprendre qu'il est dépressif alors c'est un ufologue il y a pas mal d'ufologues qu'il connaissait bien qui étaient ses amis dont un ce qui s'appelle Reginaldo de Hatted qui va dire qu'il a plongé dans une profonde dépression qui prend des antidépresseurs qu'il a fait une tentative de suicide il va sauter du quatrième étage de l'appartement de son immeuble à Rio et il va s'en sortir avec une jambe amochée mais bon le 2 octobre 97 on va le retrouver suicidé il s'est suicidé à son domicile d'Iguaba Grande c'est une ville côtière qui est à peu près une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro l'homme s'est pendu alors l'ufologue Marco Antonio Petit qui avait eu l'occasion de l'interviewer va enquêter sur les causes de son décès parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé parce qu'il va y avoir des rumeurs évidemment ce mec là il s'est pas pendu tout seul donc il va faire une enquête alors il y a des tas d'ufologues brésiliens surtout qui vont dire que c'est parce qu'il a décidé de dire la vérité qu'on l'a suicidé blablabla les services de renseignement sont vengés il ne fallait pas qu'il cause ça a été maquillé en suicide mais c'est pas un suicide en fait Marco Petit va faire son enquête avec un ufologue qui s'appelle Louis Petri qui est un journaliste et ils vont découvrir que c'est pas ça du tout notre homme souffrait d'une dépression qui était liée à des difficultés personnelles qui rongeaient depuis des années un drame personnel de quel drame on ne le saura jamais en tout cas ça l'avait beaucoup affecté entraîné peu à peu dans la dépression manifestement aussi il avait été remué par ses expériences de rencontres rapprochées selon certains il vivait une vie où il surfait en permanence sur deux réalités différentes qu'est-ce que ça veut dire quand il n'est-il contacté qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas en tout cas ce sont ses problèmes familiaux qui ont affecté totalement son moral et qui l'ont mené au geste le plus fatal qu'il soit puisqu'il s'est suicidé au soir du 2 octobre on saura par ses filles qu'il est rentré tard à son domicile il a regagné directement sa chambre au deuxième étage qui n'était pas dans ses habitudes ses filles qui se trouvaient à l'étage inférieur se sont dit on n'entend pas de bruit qu'est-ce qu'il fabrique il n'est même pas venu dire bonjour donc une des filles d'Agnela va monter voir l'étage et c'est là qu'elle va la retrouver mort fondue avec la ceinture de son peignoir en poursuivre en poursuivant leur enquête l'ufologue et le journaliste ont finalement découvert ce qui avait poussé au suicide mais pas le détail c'est-à-dire problème personnel on va essayer de les cuisiner pour qu'ils révèlent les causes de la mort ces deux-là vont s'y refuser ils disent que le personnel relève du personnel et de l'intime ça ne regarde personne et n'a pas à être étalé en place publique et ils tiendront parole car on ne saura pas ce qui est arrivé à ce pauvre homme qui l'a mis dans cet état au niveau familial en tout cas malgré tout cela et bien des ufologues brésiliens et notamment certains qui ont été beaucoup influencés par un ufologue américain plutôt obscur continuent à dire qu'il s'est suicidé il a été suicidé par des services soit de l'armée soit des services secrets bon en tout cas il a peut-être violé un secret d'état il a dit beaucoup de choses il n'y a pas que lui qui l'a dit parce que ça a déclenché quand il a fait des révélations d'autres personnes comme le lieutenant collègue de Brasile dont j'ai parlé tout à l'heure il y en a d'autres qui ont parlé depuis on sait que quand il a fait sa grande conférence à Rio 4 mois avant son décès l'armée n'a pas bouffeté elle n'a rien dit donc peut-être que ça l'arrangeait au fond l'armée qu'il y ait des choses qui se disent en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont parlé depuis des ufos des militaires des victimes enfin bon bref l'armée n'a rien dit les autorités gouvernementales non plus il y a des journalistes qui ont continué sans arrêt d'anxiété depuis dont un certain Carlos Mendes qui travaille toujours c'est un journaliste du fameux journal au libéral qui a été extrêmement prolixe pendant l'affaire de Colares et puis et puis et puis et puis voilà et puis en 85 il va y avoir des articles à partir de 85 qui vont être publiés par la célèbre ufologique dont je parlais tout à l'heure qui est Revista UFO qui est donc la revue dirigée par l'ufologue Givert et puis et puis lui en 85 il va avoir la bonne idée de publier le témoignage d'un officier supérieur de l'A2 c'est-à-dire du renseignement de l'armée qui estimait que la population devait être informée mais en 85 c'est pas passé c'est passé en 2000 c'est passé en 97 mais en 85 c'est pas passé donc ça a été publié par la revue mais l'armée elle n'a pas aimé il a failli se faire arrêter quand même Givert il a eu chaud aux plumes mais à partir de là les vannes étaient ouvertes ça n'a plus arrêté donc des fuites nombreuses se sont produites par la suite je pense qu'on ne sait pas tout et qu'on saura encore dans le temps sur cette incroyable opération et ce qu'il y a dans ces dossiers peut-être pas tout de suite mais je pense qu'on saura en 2004 la commission brésilienne des ufologues le CBU qui était une association ufologique dirigée et fondée par le fameux Givert va sommeter le gouvernement brésilien déclassifier les dossiers relatifs à cette opération Prato qui était jusque-là classée confidentielle en 2007 il va y avoir la loi sur la liberté de la formation qui va jouer certains documents vont être déposés comme je l'avais déjà dit aux archives nationales brésiliennes qui se trouvent à Brasilia on peut consulter ça bon voilà beaucoup de choses ont été dites sur cette opération Prato beaucoup de rumeurs ont circulé certaines sont authentisistes mais il y a le reste en 77 il y a eu notamment cette rumeur disant que les américains se sont retrouvés sur l'île de Colares en 77 et qu'ils ont été dans les ils ont collaboré avec les autorités militaires brésiliennes ils auraient même influencé ces autorités militaires pour que les films les photos rapports documents soient envoyés directement à Brasilia pour qu'ils puissent en profiter le lieutenant colonel Brasile dira c'est un copain d'Hollanda en plus ce lieutenant colonel il savait tout ce qu'il y avait parce qu'il était au premier linge ils étaient partis du Comar donc il a dit il n'y a jamais eu d'américain sur l'île de Colares mais peut-être m'avez-vous entendu parler de l'affaire de Virginia sur Nurea TV je peux vous dire que les brésiliens et les américains sur cette affaire-là ont élaboré la main dans la main alors même s'il n'y avait pas d'américains à Colares à mon avis il y a des interactions entre ces deux pays entre les militaires de ces deux pays sur ce type de problème en tout cas Brasil a indiqué aux journalistes que comme il travaillait à l'époque comme officier il supervisait l'opération il n'était pas sur le terrain il sait très bien ce qu'il eut il n'y avait pas d'américains et alors il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup parlé il faut quand même évoquer ça a été dit brièvement on en saura un peu plus notamment par le fameux docteur Velaïde Cécile Carvalho mais elle n'a pas été le seul à le dire c'est qu'il n'y a pas que les humains qui ont été victimes des choupa-choupa les animaux aussi une hécatombe pas seulement des animaux mammifères des volatiles ceux qui les ont vus mourir diront qu'ils étaient atteints de terribles de crise de convulsion avant de tomber raide ceux qui ont retrouvé morts un peu plus tard présentaient des cadavres secs et écorchés comme s'ils avaient été brûlés et tous avaient les yeux grands ouverts comme si on les a mis vivant dans un four autour de ces cadavres d'animaux peut-être toujours une odeur de fourrure brûlée personne ne dévorait ces cadavres même pas les autres animaux et les humains qui étaient dans la lunette si je puis dire auraient pu en manger quelques-uns ils n'y ont pas touché non plus ils ont préféré manger du crabe le crabe des plages voilà et alors ce qui est intéressant c'est que ces animaux n'ont jamais manifestement été attaqués contre ces animaux domestiques avec leur propriétaire jamais un animal qui se faisait toucher le propriétaire s'il était à côté n'était pas touché un humain qui se faisait toucher si l'animal était à côté il ne se faisait pas toucher et d'ailleurs la première victime décédée du docteur Velaïde Sessim Carvalho dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait 72 ans et qui est morte en arrivant à l'hôpital de Belhem et bien elle était en train de nourrir ses animaux parce que le rayon lui est tombé dessus eux ils n'ont pas été touchés les animaux il n'y a qu'elle et alors il faut préciser que les attaques d'animaux et de volatiles avaient toujours lieu de nuit bien évidemment et que les gens quand ils les entendaient hurler ils disaient oh on essaye de nous piquer nos bêtes bah oui sauf qu'après les mecs c'était pas ça et il y a eu donc beaucoup de chiens qui ont été tués de cette manière là des vaches des cochons des poulets des canards voilà ça a été une écapombe et ils ont certainement été davantage agressés que les humains l'activité sur l'île de Colares l'activité ovni n'a jamais vraiment cessé des décennies plus tard il y a toujours du passage alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 1977 bien évidemment mais ça existe toujours alors on a vu que ce phénomène avait glissé du nord vers le sud et bien figurez-vous que quand ça s'est éteint dans l'état du para et bien ça s'est allumé dans l'état juste en dessous qui est qui est l'état je sais pas comment il s'appelle cet état je me souviens plus enfin bon bref ce truc là a continué à descendre et c'est arrivé en Argentine qui est en dessous il y a énormément de mutilations de détails là-bas mais il y a des gens qui sont attaqués aussi bon c'est pas le point du Brésil parce que le Brésil c'est quand même colossal les états certains états ceux du nord-est et ceux du Minas Geres où il y a eu l'affaire de Virginia ça continue là en ce moment il y a ces trucs vous avez Porto Alegre en ce moment où il y a une une vague d'ovnis qui est terrifiante le Brésil c'est quelque chose et je peux vous dire que c'est pas c'est pas facile facile donc ça n'a pas arrêté vous voyez des lumières dans le ciel vous voyez des ovnis pour prendre en photo mais il n'y a plus ces attaques les rayons enfin ils sont toujours là de temps en temps il y a quand même des animaux mutilés puis des humains quand même qui ont un petit problème de tendance voilà ce que j'avais à vous dire alors je voulais quand même vous dire que ce qui est attaqué maintenant c'est plutôt des petites sphères qui font à peu près 1m50 de diamètre voilà ce qu'on voit le plus souvent alors ça collecte plutôt de l'information sur le sol on en a retrouvé à Colares et bon et ça attaque de temps en temps les animaux mais plus les humains apparemment voilà donc ça c'est des extraits vous voyez ces photos là des dossiers confidentiels de l'opération Prato soit qui ont été déclassifiés soit confuités plus tôt avant la déclassification donc les modèles divers vous voyez les sphères à gauche les espèces de sous-coupes il y a de tout quoi voilà alors ça ah oui j'ai oublié de montrer la photo du docteur voilà le docteur Velaïde Cécine Carvalho voilà donc c'était ses carnets visiblement elle a dit qu'elle a détruit beaucoup de choses mais elle a dû garder certaines choses donc quand ses patients lui parlaient et bien elle faisait des dessins puis elle leur demandait après si ça convenait par rapport à ce qu'il lui avait dit voilà donc là sur la gauche vous avez une canette qui a été décrite par une victime voilà voilà donc j'espère que ça vous a intéressé on s'est régalé on s'est régalé un grand grand merci à toi Elisabeth pour ce que tu nous as proposé ce soir une méga soirée je vous le dis encore une fois désolé pour tout à l'heure mais là ah non non mais il n'y a pas de mal c'était pénible aujourd'hui pour moi voilà j'imagine voilà justement on s'engage au Destio à reverser l'intégralité en tout cas des recettes des soirées privées c'est aussi une reconnaissance qu'on lui doit par rapport à ces années où voilà aujourd'hui c'est plus tonnable de continuer comme ça gracieusement de travailler dans le sens où ça demande beaucoup de recherches des recherches aujourd'hui qui sont payantes qui lui demandent de se déplacer de payer des abonnements pour avoir des informations exclusives donc le 21 novembre voilà ça coûte 7 euros et il y aura aussi une autre soirée le 15 qui parlera de toutes les questions qu'on se pose tous sur pourquoi les guerres ont lieu pourquoi les enfants meurent de maladies graves en étant très jeunes en étant touchés est-ce qu'Hitler est dans les flammes de l'enfer brûle-t-il où est son âme bref Elisabeth Decalini va se prêter à ce jeu très difficile que peu de gens acceptent peu de médiums peu de thérapeutes pour voilà le politiquement correct vous voyez c'est compliqué d'où le fait qu'on fait aussi en soirée privée là aussi ce sera intégralement en tout cas versé c'est une exception que l'on fait pour le mérite de tout ce qu'elle apporte ici sur cette chaîne et aussi sur Nira TV sur d'autres web TV qu'elle alimente gracieusement il faut le savoir elle ne touche rien de son travail j'ai eu je suis honnête j'ai eu un petit peu de reconnaissance matérielle il n'y a pas longtemps d'ailleurs de Sylvain et de Nira voilà ah super 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 donc vous voyez ça bouge c'était ponctuel mais c'était très gentil de leur part et voilà et ça va continuer c'est très compliqué pour moi j'ai vraiment je m'étais arrêtée 12 ans avant la fin quand vous avez 12 ans de complémentaires en moins et que ce que vous avez fait en salariat n'est pas comptabilisé ça fait mal je préfère même pas vous dire ce que ça donne à la sortie vous n'avez pas arrêté par plaisir vous avez été arrêté par maladie et et bah je suis obligée de travailler voilà j'ai 67 ans je suis 68 et je suis obligée de travailler c'est aussi bête sachez que voilà par exemple cette soirée c'est gracieusement offert ça demande beaucoup de recherches il y a plus de 2 heures de live pour vous conter vous narrez l'histoire avec de croustillants détails donc vraiment merci à toi Elisabeth pour ce dévouement c'est pas nouveau ça fait des années merci à toi merci à vous merci aux auditeurs parce que figurez-vous que je lis quand même vos commentaires de temps en temps même pas tous parce que sinon j'en sortirai pas tellement il y en a mais je regarde ce que vous écrivez ça me touche beaucoup et ça m'encourage je vois que je vous fais du bien et au moins vous voyez ça a été mon moteur jusqu'ici transmettre de l'information certes et de savoir en plus que ça vous sert à quelque chose et que ça vous distrait que ça vous fait du bien donc ça c'était mon principal salaire voilà donc je voulais vous remercier pour tout ça parce que sinon j'aurais pas le courage depuis si longtemps surtout qu'il y a des moments où je suis très très fatiguée là vous voyez ce soir oui oui c'est vrai ça va je te remercie pour ce courage au début ça a été très compliqué je fais des crises de tachycardie très violentes et quand ça me prend je suis capable de tomber raide donc je me suis dit ça n'arrive pas ça serait terrifiant voilà alors voilà profitez-en je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à bientôt à bientôt alors voilà le 21 novembre prenez note et puis partagez en masse vraiment on compte sur vous pour que cette soirée fonctionne un maximum il y a beaucoup de choses intéressantes qui sera et le 15 décembre aussi donc pour mois de novembre et mois de décembre et puis n'oubliez pas surtout la grosse nouveauté de cette soirée la chaîne nouvellement créée fraîchement créée d'Elisabeth de Caligny ici avec des vidéos qui seront régulièrement mises en ligne qui seront exclusives ça commence sur le 17 ça commencera avec ma petite visite dans une église mais après il y a d'autres choses qui vont arriver très vite voilà je suis en train de travailler dessus on va se régaler merci à vous tous en tout cas belle inscription belle soirée pour le 21 on vous attend nombreux et puis inscrivez-vous en masse partagez 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 la chaîne d'Elisabeth de Caligny et le Masterclass du 21 novembre au revoir tous et bonne nuit faites de beaux rêves merci à bientôt au revoir